et boum et 20 poules qu'est ce qu'il a fait il a fait les trois grands tours et il est en forme là mais c'est incroyable pourquoi il ya ne gère pas tous les coureurs comme ça au bloc bon même pas au bloc la sagesse et c'est juste à jouer aux notes et les mecs comme les mecs comme comment dire comme hier chial a fait tout avec leurs notes c'est ils sont trop trop fort là dedans on le plus reprovisant merci beaucoup axel pour le gift aussi qui charenté merci beaucoup mec bonne énergie espion bon nous sommes partis ferrol petite étape de plaine le calme avant la tempête comme on dit est ce que tirer m'a répondu alors mon prono pour romandie j'ai mis un guérin thomas 2 miguel andré lopez 3 steven kreuswake 4 richie porte 5 michael wood voilà j'avais complètement zappé j'avais mis ça alors renis plus 1 ok petit non zéro un barça là ouais zéro pour voir ça là plus 5 pour estanis lao 74 78 eh ben tu sais quoi ça va être 16 le sprinter aujourd'hui ouais on va utiliser barça là dans le meilleur rôle qui puisse être c'est le poisson pilote il est tellement fort là dedans j'ai oublié rayer mérité mec c'est le classement général qui s'envole sur cet oubli voilà save à en vrai si vous voulez ouais je peux vous la donner ouais moi je la donne quand j'ai fini la saison comme ça vous reprenez à les saisons d'après je vous la donnerai sur 10 heures si vous voulez ouais je vous donnerai les save de la de la carrière ceux qui veulent jouer avec et continuer saison c'est tout ouais c'est vrai je n'avais pas pensé à la donner ou quoi attend j'ai pas placé mes courants là qui restent là comme des comme des ploucs j'ai pas l'impression alors placez vous mes amis ça je serais moins triste la fin des basques mais en live mais pas pour vous quoi vous êtes trop attaché c'est ça vous voulez pas les laisser partir ah je comprends les gars ça peut vous faire mal mais il faut les laisser hein il faut les laisser s'envoler bon devant ça va pas aller où ils sont que 3 arvat batagolin et maminov chute de l'opé ziggita aïe aïe l'opé septième c'est déjà rentré et le gorillaga le petit bidon boum on peut jouer avec en gros je vous donne la save et vous la mettez dans les dossiers de votre jeu et vous jouez l'or entre les mains avec cette save après j'ai juste peur d'un truc normalement il y aura pas de soucis j'ai lancé cette carrière avec le jeu de base donc tout le monde a le jeu de base ça paraît compliqué de pas l'avoir tu vois donc normalement il y aura pas de soucis de de maillot ou de ah peut-être ça ouais je pense que par contre vous aurez pas les maillots il y aura les maillots genre fdjntt mais genre gas monégas et tout c'est des maillots que j'ai rajouté moi même dans mes dossiers bah si vous vous les avez pas dans vos dossiers ces maillots là bah ils seront pas là dans la save ça sera les maillots moches de base du jeu ch bienvenue je te mettrai dans stream c'est en même temps bah je t'avoue en fait le problème je vais pas te mentir c'est qu'il y a 6 saisons il y a énormément de maillots il y a tellement de trucs modifiés je pense qu'il y a au moins 200 fichiers quoi donc bah donner 200 fichiers c'est compliqué quoi après tout simplement vous pouvez les trouver sur c'est tout sur le groupe eto et tout pris sur le groupe eto quoi donc et quand c'est bon qu'on aura fini si vous voulez bon le reste c'est bientôt fini aussi hein on sait la saison ci on fait le et on a dit qu'on prenait la retraite après roubaix donc la saison d'après donc ouais non après vous aurez pas des maillots cianites genre hein vous aurez des maillots vous aurez quand même gas monégas et tout mais c'est juste que ça sera pas le même quoi ça sera un autre allez 20 bornes peyo ça va prendre le dernier bidon du coup on a dit on va jouer avec 16 alors je sais pas c'est une très bonne idée bon on va tenter c'est pas grave allez les gars faut se placer voilà nickel barsala il est là en poisson pilote ça fait longtemps qu'il a pas joué les poissons pilote Hugo il l'a fait tout le tour il l'a très très bien fait pussine mais non t'inquiète tracasse on va se faire des trucs déjà il y a le tour avec BNB on va se faire des multis il y aura le pussine comme j'ai dit je pense qu'à G2R on va se le faire en live aussi et je mettrai les redifs mais sur la chaîne première chaîne pas la chaîne d'ordifs en preview non et c'est ça saute boom après les gars ça va aller vite de toute manière il reste que 4 semaines avant les jeux enfin la sortie c'est dans 5 semaines et demie si c'est comme l'an dernier je vais l'avoir 10 jours avant donc on a regardé hier avec Arthur c'est dans 4 semaines tout pile donc ça va très très vite arriver même s'il reste plus énormément de sérieux ou des trucs à faire vous en faites pas yo Stanouch et boom Oscar ça saute prochain jeu non hormis les infos qui ont été données au début là il y a non ça va pas bouger Bilbao il est sérieux et Barsala CES ça va être pris boom boom allez on est bien on est pas mal là Isaïr qui lance Barsala dans la roue CES dans la roue aussi il a fait pour no guess le poisson pilote Barsala allez bon par contre avec son accès faut pas le lancer trop tôt donc trop tôt oh il y a les virages oh si totalement allez Barsala qui est là qui va lancer SAES bah limite il va sprinter aussi Barsala là avec le virage qui a tout niqué allez petit oh et Platania on va faire 2-3-4 oh non oh non les virages je vous refuse de dire tactic Movistar c'est pas ma faute là c'est le profil c'est quoi ces conneries encore oh non 2 et 3 oh c'est bon j'en ai marre bon bah Barsala t'as pas été poisson pilote en fait j'ai rien dit Movistar non non je refuse je refuse je refuse c'est pas possible allez Platania qui gagne bien joué mec ah ouais ouais bon écoutez nous ce qui nous intéresse c'est la montagne pas vous allez ce qui est important c'est la montagne c'est pas les sprints c'est bien beau les sprints mais nous est-ce que 4 arrivées au sommet d'affilée ça vous fait pas rêver Puerto de Ancares Lagos de Covadonga Kuitu Negru ne pas fourcher sur la langue on le dit à chaque fois mais c'est important sinon c'est ban fois une TD boom il y aura même le Bola del Mondo pour étape 20 mais là on a le temps il y aura une petite coupure avant le Bola c'est là l'intéressant c'est là le gros de la Vuelta qui est attaqué là on va se foutre un enchaînement là il a rempli son rôle drôle d'accord Van Aert battu par Wunder Baldinger sur la Brussels classique avec plus 3 provisoires bah c'est ça on va se faire des prédictions à chaque fois au départ victoire oui non boom chaque étape de montagne ce sera comme ça Hugo qui est là on rappelle les écarts 32 secondes de retard pour Alaph sur Emco donc nous on est 21 secondes derrière Alaph 53 sur Emco derrière Yarogilch et compagnie à une 32 minutes donc pas énorme donc les écarts sont pas faits on sait pas qui est en forme qui ne l'est pas première grosse arrive au sommet de l'Ancares c'est parti vous avez 30 secondes pour jouer vos points de chaîne boom 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 allez ça part 1-0 Chelsea c'est à Chelsea ou à Madrid mais j'ai plus de batterie ça c'est chiant ça problématique cette histoire c'est à Madrid ah ouais ça se met bien ça se met bien ah ouais ça all-in c'est serré 10 secondes vous verrez pas la note on sait jamais donc ok 2 secondes messieurs Barras va nous régaler petit plus 4 pour Renis oui monsieur Renis Barras plus 4 alors là si on gagne pas mon pot je suis la reine je ne continuerai pas cette phrase terminez là dans votre tête 16 plus 4 77 montagne Yon 80 Oscar 80 et ça part il a compris t'inquiète Vidéo bienvenue Yo Squall et ça part les gars qui ont votre ténon ils nous voient c'est plus jeune de cette histoire de binge bien sûr bien sûr bien sûr putain on avait dit dans la tête c'est pas dans la tête là vous l'avez dit à haute voix c'est terrifiant franchement si je la perds celle là on va en Espagne et tu vois quand on va en Espagne avec Arthur on va au puerto de Ankara et je le monte à vélo si on la gagne pas tu vois non je suis tellement confiant on peut le dire franchement on se serre la main tout ça on fait le serment c'est facile on reste plus 4 qu'est-ce qui peut nous arriver on se le demande on se le demande on se le demande non on est pas en procès on peut pas voir la forme des autres mais au calme on a une équipe qui est là pour contrôler l'échappée il y a une belle échappée mais l'équipe est solide aussi non plus 5 ça fait peur tranquille les gars c'est free minute je vous le dis je vous le dis on va accélérer un peu on va accélérer un peu l'allure quand même parce que devant ça prend un peu d'avance ça fait peur allez chute de polus boum des équipiers au moins pour les jumbo on dit pas non j'ai re-capitaine il est capitaine chichi incroyable mais ça va pas t'arrêter les listes de l'euro notre ami DD il va bientôt la dire non c'est quoi c'est mimé les listes d'ici 3 semaines on l'a la liste oh chute de yet aïe 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 bon il est loin ah ok c'est non c'est Simon pardon j'ai confondu putain mais oh mais non mais c'est pas juste t'es le fou c'est tombé là c'est totalement tombé oh il n'y a pas de favori bon c'est c'est je l'ai envoyé à l'abattoir en demandant les bidons maintenant non non c'est c'est arrêtez 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 laissez une chance à c'est c'est de ramener l'eau voilà parfait maintenant vous pouvez y retourner les gars alors par contre il est vrai qu'on a peut-être abusé du bail sur l'allure ouais bah bon faut se la donner sinon devant ça va au beau fake news ah d'accord super ça me fait des fake news quoi vous êtes donc comme ça je vous pensais pas capable de me faire des fake news un peu déçu de vous mais on va pas se mentir allez devant de 13 on va faire ça comme ça boom Rodrigue ça va protéger la descente est pas hyper longue derrière ça on est plus que 54 est-ce que ça lâche ? ça lâche pas encore pour les mecs des favoris tout le monde déplacé il faut continuer juste pour dire que ça prenne pas trop d'avance parce que devant de 45 bon solaire est tout seul est-ce qu'il est capable de résister maintenant ? ça c'est la question Rény s'est placé 3 minutes le chrono on a pris 2 minutes non plus non oui non on a pris 2.40 pardon allez ça ça arrive ça débarque bon allez maintenant va falloir se la gérer parce que cette montée c'est les montagnes russes 17 km devant il est tout seul notre ami Marco Nicolas Segué est là aussi une 15 de retard et nous on est tranquille là on est bien on est bien Oskarito qui nous protège Isaïe Gersa ça se la donne il faut qu'on garde Oskar jusqu'au moins les pourcentages noirs rouges là où ça va vraiment commencer à partir en bris nos amis de Yon et de Stanisla où ça va sauter Oskarito est là 3 minutes toujours pour Solaire mais franchement je crois 0 à ce qu'il tienne on est au calme et toi Lix ah non ça ne tente rien pour le moment ça ne tente pas grand chose et tu prends la roue de Rodriguez parfait il va se cramer un petit peu allez Rodriguez 80 montagne quand même c'est pas rien bon nous avec notre puce 4 on est très très bien nous sommes maintenant à 10 km de l'arrivée poteau de la F1 il y a avec Karim terrible allez 250 il est quand même très fort Marco 9 km on est très très bien avec Renis Rodrigue il se met bien aussi Isaïe Gersa et Sassaut on n'est plus que 37 tout le monde est placé tout le monde est est au contact wesh Arthur tu joues à quoi par contre tu étais vraiment seul juste pour avoir l'immaule terrible on est au pied là non pas encore attaque attaque d'un racing point sur la gauche là c'est qui c'est Martinez du moulin il suit allez bardé Charman ok Rodrigue est là il va nous protéger le peu qui peut devant 2-30 on l'aperçoit tout au bout un solaire je suis pas sub bah comment t'as les emotes ils ont mis une emote à 100 points de chaîne ah mais quand tu débloques une emote c'est sur les autres chaînes mais ça je savais pas tu vois allez calme Rodrigue c'est fini personne ne tente rien accélération des gas monégas ah ça va être une course de côte cette histoire ça fait peut-être pas mon avantage ça par rapport à Julien et compagnie allez 6 km alors on va mettre une attaque carrément boum 5,7 km de la ligne on est parti avec Renis et là c'est une grosse attaque Yetz essaye de réagir Godu Martinez Bernal allez petit allez on reprend Tom on l'avale même allez il reste que 5 km on peut se la donner un Yetz Godu Martinez Bernal ça revient là Philippe essaye de réagir Remco monte au train allez Marco il est devant plus que 50 secondes d'avance pour Marco David a l'air fort David a l'air très très fort Bernal un peu plus dans le dandinage je sais pas si ça se dit allez petit replat là on va réattendre le virage et repartir dans les pourcentages ah mais Bernal ça saute ah c'est en difficulté il est pas dans la forme de sa vie pas du tout même allez Yetz c'est bien ça saute pour David allez on va remettre une nouvelle avec Renis Barras Yetz c'est ce qu'il suit directement il suit directement Simon allez duel Simon Yetz Renis Barras à ce sommet du pur tour de caresse on reprend à 2 km 5 notre ami Marc Solaire allez ça saute pour Yetz allez ça sent bon quand même cette histoire allez on reprend Solaire on va directement le contrer on a dit on a pas eu peur d'affirmer qu'on était le gros favori qu'on allait s'imposer au sommet et c'est ce qu'on va faire en toute facilité bah oui Renis et maintenant il faut faire les cas je sais pas où est Remco oh il a explosé Remco Remco en même temps c'est pas un grimpeur enfin c'est pas un grimpeur 79 la différence avec le 87 il est énorme on peut même le mettre à avance c'est la 4ème de cette volta profitez messieurs Renis Barras s'impose au sommet du puerto de Ancares maillot vert sur les épaules on va reprendre le maillot rouge qu'on a perdu il y a 2 jours Marc Solaire va faire 2 membre de l'échappée matinal bien joué attention BG non c'est bon c'est bon 3ème Martinez 4 du Moulin s'inquiète oh Remco eh oui mon pote bon bah là on a tapé fort là bon en même temps le plus qu'à t'as régalé mais bon on revient dans le jeu bah après il n'y a plus de chrono donc c'est là c'est là elle régale motorsport j'ai pas le jeu en vrai il me donne envie aussi je regarde Hydro y jouer il me donne envie cet enfoiré olé ya wouhou allez 2-10 d'avance sur Julien 2-30 sur Emco 3-50 sur Yates derrière c'est loin derrière c'est très très loin maillot à poids pour Renis maillot vert maillot blanc tu connais et il y en a encore 3 Kovadonga Kuitu Negru et FNTD on a dit on vise le quadruplet c'était la 3ème de notre ami Baras et bien il faut qu'au terme de ces étapes il soit à 6 qu'on se le dise qu'on se le dise qu'on se le dise la musique t'es éclaté attention attention on peut pas dire ça on peut pas dire ça du tout allez choisir victoire boum bien joué à tous oh le hockey est terrible ça a volé tout non 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 j'ai mal au coeur c'est que Justin il est dans il a fait toutes les équipes là il est chez Kofidis dans une autre save il est chez BNB il y a même une autre save il est chez AG2R il est fait tout la F1 mais non but de Karim de la F1 non mais les gars quand Karting va arriver on va mettre une retournée à Bernabeu enfin c'est même pas Bernabeu mais t'as capté race plus 2 ça régale non c'est vrai pas de prédit c'est vrai que j'ai pas mis de prédit écoutez on en fait pas à chaque fois arrive au sommet de Kovadonga Yon plus 4 ça c'est très très bien et bien Yon en plus 4 pour nous aider c'est beau ah c'est là les gars si on peut tuer le suspense on le tue alors j'ai but refusé mais non ah ça redouf pour chanter l'acte de Kovadonga ah je sais pas y'a pas un supporter de Pino qui a fait une chanson sur Kovadonga vu qu'il l'a gagné y'a moyen mais non je rigole ah lol trop marrant ce quale c'est fake news ici ouais je vois ça ce soir c'est fake news à gogo un peu dommage venant de votre part on va pas se mentir ouais Yates encore au sol bah monsieur faut mettre des petites roulettes parce que là ça fait beaucoup tous les jours au sol Carapace qui sort ok pourquoi pas Vanwilder aussi à l'avant et vous avez vu le chrono du petit Vanwilder aujourd'hui propre en IRL en Belgique le champion de Belgique là c'est Tish Bunout but un deuxième ou c'est vous êtes les deux vous êtes en retard ah non ok ouais vous êtes en retard Tish Bunout la tige aux tiges ça vaut quoi boom et pour la victoire finale moi je sais pas franchement c'est trop dur de savoir ce qu'il va faire Remco hein les gars il a pas couru depuis août à skip ses équipiers ils disent qu'il est bien après bon ses équipiers vont pas dire qu'il est pas bien quoi ça serait con c'est aussi de la com mais je sais pas à voir bon puerto delphito on va déjà accélérer un peu pour pas que ça prenne trop d'avance en plus il y a du beau beau monde devant donc faut pas trop leur laisser de champ libre sinon ça peut partir en vrille allez mon petit Rhenis 3 km du sommet boum on a perdu des équipiers là-dedans 4 minutes hein ils sont bien bon après ça a explosé il n'y a plus que Sosa Egg Rodrigue ouah Carapaz il se fait lâcher Bourman aussi 20 Wilder en difficulté bon ils vont sûrement revenir oh Rodrigue c'est vrai qu'il a 84 le le pote là incroyable ouais je sais pas trop ce que ça va donner en vrai City Paris je pense que c'est du 50-50 les deux peuvent passer enfin oui c'est très con ce que je viens de dire mais je mettrais peut-être pari un poil favori mais les deux genre ça serait pas choquant que City passe quoi mais de toute façon pour moi dans les cas qui restent c'est pareil favori honnêtement quand tu sors un parcours en sortant le Barça et tu sors le Barça en 8ème tu sors le Bayern en 1.4 rien que niveau confiance c'est déjà incroyable hashtag analyze ouais l'un des deux va passer ouais hashtag analyze ouais petit favori ouais je sais pas City ça reste City en LDC quoi même contre Dortmund ça a pas été très flamboyant un City pour moi dans les quatre qui restent c'est pari favori de ouf allez 2.30 on va mettre Bilbao à rouler aussi sinon ça va aller au bout il reste maintenant il y a plus trop de bidons mais normalement ça va tenir on fait ouais non mais rien que niveau confiance vraiment quand tu sors le Bayern qui est le Thailand qui était peut-être les gros favoris et le Barça même si c'était pas le Barça de ouf ça reste le Barça niveau confiance ça joue aussi on va activer le top 10 et c'est ouais il monte très vite hyper haut notre ami Carlos bon devant il y a encore deux 10 ce n'est pas hyper long peut-être que s'il y en a un qui a réussi à gérer son énergie peut-être qu'il peut tenir alors Bilbao qu'est-ce que ça donne il y a Tish Benot qui fait le tempo pour le moment on est loin de ce qui c'est nul ouais bon après ça reste deux monstres quand même un petit Barça le Barça au moment où ça joue Paris ça reste sur 16 matchs sans défaite en Liga pourtant je suis pour Marseille mais faut pas non plus faut être réaliste même s'il n'y avait pas les Wands de ski ou quoi ils ont eu une moule incroyable à l'aller ils doivent en mettre 6 le Bayern mais c'est aussi grâce à un grand gardien et tout que tu vas au bout de la LDC City en LDC même leur match contre Dortmund c'était vraiment pas flamboyant moi je vois Paris favori un des 4 bon David qui va déjà bon Godud qui va oh il a l'air chaud cette bande du sommet Isaguiré est là Barça est là aussi je pense qu'on peut accélérer devant il n'y a plus que Bourman il va les avaler est-ce qu'il n'est pas parti peut-être un peu tôt c'est ça peut-être ce qui peut faire peur allez Isaguiré on va totalement le sacrifier avec son plus 4 il met un gros tempo et la Liga moi je dis Monaco depuis janvier même quand ils étaient à 10 points je disais Monaco je ne sais pas Monaco ils sont trop forts pour finir les saisons sans perdre 2 points et c'est ceux dans la meilleure dynamique en soi Lopez Godud qui retourne allez Barça on va en mettre une allez essayez de lâcher ce peloton est-ce qu'on va reprendre David il a l'air fort dans la roue de Lopez allez il ne reste que 4 km en plus on va passer les pourcentages les plus durs Bernal allez il faut qu'on arrive à rejoindre avant le replat voilà parfait on est dans le roue avant le replat pile le bon timing on est bien on est très très bien dans les roues alors là si on ne va pas gagner je ne comprends plus rien 2 km allez on va en mettre une première là peut-être une erreur d'attaquer sur un replat essayer de leur faire mal c'est totalement une erreur allez on fait mal quand même David qui va craquer allez on part du principe ça va craquer ça va jouer entre nous et Lopez allez on va lancer nous aussi non il craque avant Miguel André Lopez victor de Renisbara ce sommet de Covadonga oula complètement buggé Lopez va faire 2 3ème Gaudu Bernal Mas Yetz et tout qui arrive plus loin oh non et oh et Remco dans la montagne mais vous savez que David il va chercher le podium pardon c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai pardon 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 les avides gagné bonsoir non objectif c'est tout raflé on va pas se mentir oh les écarts bon je pense que là ils viennent sur la tuer on a une mission messieurs faire monter David sur ce podium et je vous jure c'est possible avec Remco et à la fin c'est possible on va totalement travailler pour David je vous le dis il faut terminer cette carrière avec une victoire de Barras et David sur le podium derrière allez là on a Cuitu Negru puis on a Fuente D Nward ouais faut pas fourcher la langue doit pas fourcher sur ce col sinon c'est catastrophe quoi ah oui pardon non c'est bon elle est faite ouais effectivement il y a beaucoup de mecs de Skaltel les gars mais c'est pas grave ping bang tour euh ouais on va laisser ça 6600 ah ouais non mais non oui non on va pas se mentir que niveau suspense là on a tué le suspense de cette volta mais sauf chute ou gros problème normalement ça devrait passer alors m'entendez vous ah putain j'ai eu peur j'ai cru que le PC était parti en vacances heureux Jonathan 6 août ohlala on va finir au delà des 3 millions c'est beau franchement on aura fait une bête de carrière perso je me suis régalé sur cette carrière depuis août comme ça on est passé du fin fond de la Conti Pro hyper pauvre avec 30 000 de soldes à du 3 millions je sais pas combien avec un effectif de fou les jeunes ils ont up on les a vu évoluer de ouf on a notre petit régène qui va chercher 3 voltables plus un tour plus un giro c'est beau par contre ah ça aise ah 22 il aura pas pour les worlds ouais bon Barras qui va arriver en pic de forme pour l'étape 18 allez on est parti pour une nouvelle arrive au sommet on va se faire une prédiction victoire ou non boom voilà une minute les gars et on est parti un peu moins de punch il va progresser en montagne bon non je pense pas je trouve pas qu'il a moins de punch en soit Alaph je trouve même qu'il vient peut-être de faire je trouve qu'il a jamais été aussi fort que sur ses classiques de cette année Alaph alors l'hamstile il a toujours été dans ce rôle là un peu plus en retrait mais vous allez totalement voir la note mais c'est pas grave petit plus un pour Rhenis plus Kation encore en forme Bilbao plus 3 boom bon bah écoutez on va essayer de se regarder on l'a dit on a un objectif secondaire fais pas de la merde je te le dis faut aller chercher le podium là il y a combien à reprendre il y a 2,40 à reprendre sur Remco ça va peut-être être un peu plus dur mais Remco il y a moyen la montée est dure si jamais ça explose du côté de bon après il faut pas qu'il fasse de la merde décevant un peu ça est décevant mais t'es malade de dire ça comment ça ça est décevant le mec a une carrière de fou furieux ça est c'est notre deuxième meilleur corps derrière ma race de la carrière l'adversité oui aussi pas validé si c'est à validé bah Pogo sprint pas d'accord du tout encore une fois les gars on va repartir sur le même débat que lors du sprint Asgreen contre VDP sur le rond mais un sprint après un monument de 260 bornes c'est pas un sprint c'est juste à celui qui est le plus frais et si Pogo a été le plus frais bah ça me choque pas qu'il tape à la fin en point de vitesse et la preuve David il est pas si loin David il tape Valverde et Woods au sprint et puis il arrive pas si loin des deux oh oui non mais en plus deux fois deux fois champion du monde deux ou trois fois je sais plus champion d'Espagne t'es aussi je crois par exemple oui non mais un sprint après ça j'ai l'impression que ça sera le débat à chaque fois il faudra l'expliquer à tout le monde mais un sprint au bout de 260 bandes d'un monument c'est pas un sprint et le meilleur exemple c'est Asgreen Asgreen a totalement tapé VDP au sprint mais c'est pas un sprint ça joue juste à la fraîcheur CDM c'est pareil c'est à la fraîcheur aussi ça en point de vitesse pure normalement il l'anime quand tu vois le groupe de 5 techniquement sur papier c'est le moins rapide des 5 moi je trouve que sur Liège tu vois pour moi si on avait l'ancien parcours avec arrivé au sommet de Hans pour moi c'est Woods qui gagne parce que je trouve que dès que ça montait dans les côtés Woods il était tellement fort abusé Woods il était incroyable par contre c'est peut-être l'étape qui va être la plus dure pour gérer l'échappée on va pas se mentir on est face à 250 oui bon après il est un peu con mais après je pense que Valverde elle avait aussi peur que ça rentre derrière non ? ça a joué peut-être un peu non je suis vraiment pas sûr de moi pour reprendre l'échappée on essaye de prendre un bidon toi mais t'es lâché effectivement 52 bah écoutez CC va chercher de l'eau tant qu'on est 30 je sais pas où il y a trop fort oh non bah là il était trop fort il était fort aussi c'est juste il y a plus fort que lui et puis c'est pas comme si c'était nouveau pour le gars il est giga rapide il l'a déjà montré il a déjà tapé plusieurs fois au sprint d'Hero Glitch Hirschi et compagnie sur le dernier tour Ibar Hirschi et Hero Glitch au sprint pour le gars c'est pas un peintre et Rodrigue ça se donne devant il y a 3,40 allez on va mettre Bilbao aussi au tempo maintenant ça s'est cessé ça saute ah c'est compliqué quand même 4 minutes il n'y a plus que Florez et Sosa Walter qui saute Martinez ouais mettre tout seul moi ça change rien que Poga est giga rapide oser me dire que Poga n'est pas rapide pour moi Poga il a la même pointe de vitesse qu'un Alaph ou qu'un autre gros puncher c'est Denis qui a gagné Moon bon on n'est plus que 32 allez on n'est pas mal Bilbao qui fait la descente Isa Girke là pour nous aider chute de Bourman aïe 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 Bubu au sol 16ème ce matin bon David il n'a pas d'équipier dommage je ne peux pas le protéger avec Bilbao je l'aurais fait mais devant il y a 4 minutes encore quand même s'ils sont costauds les deux pourquoi pas Sosa Florez alors peut-être bon là il y a des le problème pour eux c'est que c'est un col roulant donc ça ne les avantage pas du tout Isa Girse va aller chercher un dernier bidon pour être sûr 30 bornes encore quand même bah 66 plein d'endroits pas ouf la chute de Van Barle Bilbao qui se la donne Bilbao aussi s'arrête ça roule ou pas ça ne roule pas du tout donc on va aller foutre Isagir à rouler voilà parfait ça dit quoi bienvenue Val Marès ah bah Poga 22 ans Tour de France monument carré plus gros salaire du peloton contrat jusqu'à 2026 Poga c'est 2026 non bon il est bien la Darwin est à l'abri comme on dit on peut se le dire on peut lire on peut lire bienvenue JL Greg merci pour ton troisième mois mec bon nous sommes partis 16 kilomètres de montée plus que 2 minutes pour les deux hommes Flores Sosa ça risque d'être compliqué quand même allez on a une montée par palier va falloir en garder pas mal pour le sommet quel plus dur allez mon tyrannis gros salaire non ah oui c'est From oui oui c'est From 5-5 oui deuxième 5 à 5 From 5.5 allez Lyon il est là tranquille ils sont vraiment pas sur une montée qui correspond à l'échapper c'est dommage pour eux parce qu'ils ont fait une belle course Soler Younger c'est là allez à voir Remco ça saute quand on l'a dit objectif secondaire c'est essayer de foutre David sur le podium si on roule pour lui on roule pour lui ouais j'ai regardé c'est Denis qui a gagné triple Ineos en fait en fait avec Barras les parties pleines comme ça ça ne nous avantage pas beaucoup on va pas se mentir accélération des Movistar en plus ah non les parties de repla comme ça c'est pas dingue attention oui après bon le problème de Bernal c'est son dos mais on va calmer le jeu un peu le problème de Bernal c'est son dos mais Poga tu le vois que c'est pas juste un coup d'éclat aller attaque de David ça y va peut-être un peu tôt bon après s'il fait le con attaquer à Jeanne Cat à part s'il est fort il va tenir mais moi j'y peux rien allez Movistar ça va rouler avec Marc Solaire on est bien quand même Remco ça saute toujours pas oh l'accélération Mass il n'est pas content Mass pas content du tout Jumbo non plus allez il en met une allez on va en mettre une aussi avec Renis c'est parti on se fait prendre en chasse par Marc il faut en garder mais il faut aussi se la donner pour l'aider je veux bien essayer mais là il est trop loin 30 secondes allez on essaye de mettre le tempo faire mal allez on réunisse par contre qu'est-ce qu'il faut accélérer je ne vais pas rouler pour Lopez Lopez je vais laisser rouler il va y avoir regroupement Yates en fringale Yates c'est Remco en fringale ça on a l'info et on va y retourner allez Renis ça repart le gel va être donné prends ma roue allez je vous le dis je l'emmène je m'en fous de vos points allez prends ma roue BG il ne faut pas qu'il craque par contre s'il craque moi je n'y peux rien allez Yates Yates et Remco on vous a vu dans dîner non 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 ah totalement je l'emmène après s'il craque encore une fois je n'y peux rien mais objectif secondaire on l'a dit le foot sur le podjump et ça craque un peu pour tout le monde oh non il craque oh bah ça je n'y peux rien non oh bah j'aurais essayé j'aurais essayé de l'emmener le plus loin possible mais il craque un peu trop tôt David on va pas pouvoir lui offrir ses twins aïe 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 bon il va quand même faire deux au sommet à part si Yates se déboîte bon il va quand même reprendre du temps c'est bien il va reprendre un peu de temps bon il reste que deux étapes deux arrives au sommet bon les gars je sais que vous l'adorez nouvelle victoire victoire de Réunis-Barras Okuitu Negru ah Lopez qui va le passer allez Lopez qui va le passer voler les bonifs Lopez 2 go du 3 4 Yates 5 mass 6 Shayak Metov Remco 7 Alaph c'est encore plus loin parfait on est curieux mais non incroyable trop bien ça en vrai combien sur 70 bornes mais c'est quoi c'est de mien qui joue 18 minutes ah ouais mais Fefe il a mis 2 minutes à Daniel mais Daniel il est pas bien là pour le général ça veut dire tout 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 allez David c'est vous ça remonte 5ème une 30 sur Alaph une 40 sur Emco allez deux arrives au sommet pour passer le kickstep et le NTT c'est possible au nom de la banque on construit j'ai imité il finit dans le fossé mais non ça va au moins Coco si tu parles de sur le challenge j'imagine que c'est bien allez Fouente 4ème des 4 arrivent au sommet pour le moment c'est un 3 sur 4 il nous faut le 4 sur 4 et on serait très très content quand même quand on va rejouer ça va mettre où il s'arrêter bah non t'as la save et puis c'est toi qui chacun jouera comme si c'était ta carrière à toi hello EPQLG il reste FNTD Bola Delmondo 3 étapes de plat allez le pic de forme c'est pour demain bon pic de forme Bola Delmondo ça va être pour dire de tuer le Girola Volta pardon yo Polak sur Liège ouais ils nous aussi ils ont un peu fait n'importe quoi mais bon il ne sait pas où ouais c'est un peu c'est du faux plat quoi ok hop allez il n'y a pas de pic de forme ah bon ben Renis plus 5 Renis plus 5 Yann plus 5 ouais bah j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien ce qu'il se passe là à l'écran franchement c'est beau oh si on la gagne pas c'est là mon pote demain pic de forme moins de 2 oh là là incroyable même tempo de fou mais même Yann plus 5 mais Yann avec ses stats on est d'accord qu'il gagne la Volta on pouvait clairement jouer la Volta avec Yann avec ses stats bon après il y avait le record de Barras on aurait privilégié Barras mais quoi qu'il arrive mais salut Arminver tu vas bien objectif foutre David sur le podium surtout oh je suis mort pour le tournoi dites vous il y a les demi ils sont en train de se jouer cette semaine il y a un chrono par équipe de 70 bornes on aime bien les faire souffrir un peu il y a une demi qui a joué le dernier a pris 18 minutes ils ont eu 40 devants sur le chrono par équipe de 70 bornes le vainqueur il a mis 2 minutes au troisième ça me fume de rire t'es sur la roue arrière avec ses notes je te jure c'est terrible ouais non c'est 10 petits chrono par équipe de 70 bornes ça peut régaler la musique à chaque fois je l'oublie puenta guéri j'allais dire une dinguerie là je crois puenta machin hein yes of course of course of course bon attention au chute au kéra berriac voilà en gros il y a chrono par équipe deuxième étape c'est du pavé c'est enfin c'est pari tour c'est un parcours de pari tour avec du pavé il y a une étape de plaine on a foutu un putain de golden kilomètre avec 3 sprints d'inter en 1 km ça régale avec des bonifs et tout et puis valon montagne de toute façon si vous êtes sur le discord vous avez accès à tous les channels pour les voir il y a 6 minutes le couillon le couillon bon il y a beaucoup de replats donc ça devrait on va pouvoir mettre un gros tempo mais quand même le problème c'est que FNTD c'est pas c'est pas dur quoi bref un hydro bienvenue cette fois il compte pour ça c'est bien oh non je suis de David oh la poisse oh la poisse il était à ça d'aller chercher le podium David c'est terrible oh non moi je vais pas vous mentir je vais pas couper l'effort il y a l'échappé devant écoute non j'ai été voir à Liège même je suis nul oui non mais après ils avaient 40 devant donc ça change tout ils avaient 40 devant dans la tête aïe 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 bon là c'est fini un peu win ah bah les gars je vais pas vous mentir on aime bien David je voulais bien lui offrir le podium mais non moi je veux gagner l'étape c'est pas vu beaucoup bon après le but c'était pas non plus on s'est posé dans un parc on a regardé la course et puis on a regardé l'arrivée quoi à Liège et puis j'ai été rejoindre David à son bus ce BG dites vous ce BG quand même il est revenu du podium bière en bouche c'est tu fais podium de monument tu reviens avec une bière au calme c'est régal aïe aïe bon c'est rentré c'est rentré pour David plus de peur que de mal étape ça se la donne pas trop non mais vraiment l'étape est moche c'est dommage mais Tom ouais ouais on a passé la journée avec lui la souris bon en vrai j'utilise un peu la souris mais pas de ouf on va jamais les reprendre les mecs devant les artistes là aïe 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 c'est terrible les Zagir ils se la donnent mais bon 2 minutes est-ce que c'est possible de revenir ça c'est la vraie question oh les Zagir il fait pas semblant on est plus que 30 est-ce qu'il a réussi à récupérer bah oui pourquoi les gars priorité à mon équipe quand même je me suis donné là parce que même Barras il est pas bien alors qu'il a plus 5 allez attaque de de Charman je suis par Bernal Roglish Lopez yet du Dumoulin aïe 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 il a lâché la roue c'est pas bon généralement quand tu lâches la roue comme ça c'est pas ouf du tout je pense que malheureusement c'est terminado comme on dit terminado pour David il fait trop mal oui non mais les gars par contre je vous aime bien mais bon le but c'est pas carrière David Godu c'est à dire que le but moi je joue avec Skaltel ah mais en fait je me suis tué moi avec mon tempo dans la plaine j'avais pas vu j'ai même perdu du temps super c'est pour ça allez on va lancer le string devant c'est qui gagne c'est Ilan Van Wilder notre petit Ilan c'est beau devant l'Igitte Martinez allez yet qui va sûrement valider sa deuxième place en vrai il reste plus que le bola d'Elmondo on arrive dans la roue de Roglic ah c'est dommage parce que ohlala il a pris une mine en plus Remco bah sur sa chute je vais pas dire qu'il valide le podjump mais ohlala il va perdre beaucoup il va perdre beaucoup il restera une montée je vais mettre 3-4 minutes à Remco et à la fin d'une montée j'y crois pas je pense que c'est terminado le podjump boum 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 bon au général du coup on a 6-18 d'avance sur Simon Yates ah oui il est même sorti du top 5 et il est quasiment 9ème oh c'est terrible je sais pas il est à combien le 11ème mais ça aurait pu être catastrophique là il a 3 minutes 4 minutes de retard bon c'est fini 4 minutes à mettre à Alaph par contre on n'en parle pas assez que Alaph il tient un podjump de grand tour ok nouvel objectif Julien devant Remco Julien podjump de GT Julien accroche toi petit allez Valadolid là l'astria ça part de là quoi et ensuite Bola Delmondo deux petites étapes de plaine à passer René Regan ouais René Regan sur le Giro ouais j'ai vu on verra ce que ça donne ça va être toi Gold Roger Obstator qui gagne Noguette petite 6ème place pic de forme pour René on va gagner un GT 3 plus 4 provisoire super le petit Barsala le pic est parti malheureusement le Gorillaga un peu de fatigue qui monte sur la fin de Vuelta dommage on va la finir un peu fatiguée attendez hop j'ai perdu la vidéo en fait voilà parfait comme ça si jamais on gagne petite vidéo bien sûr allez Barras plus 5 bon déjà son pic de forme il a plus 5 donc on espère des plus 5 tous les jours maintenant le petit le petit le petit le petit Barsala plus 1 76 80 et bien on va tenter Saez poisson pilote Hugo y'a pas de virage cette fois j'ai pas l'impression qu'il y a des virages donc Hugo en vrai poisson pilote de Saez et Saez objectif victoire avec le maillot de champion du monde c'est ça qu'on veut mon petit allez boom on va pas laisser l'échapper aller au bout je te le dis boom voilà parfait salut à Gabriel alors là t'as raté Saint-Sébastien Volta des bonnes notes alors apparemment la notre équipe elle augmente un peu les chances sur les notes en fin de grand tour alors ça je sais pas si c'est vraiment une légende ou si c'est vrai bon on va les passer tranquille deux petites étapes de plaine sinon elle sert à quoi la récup bah pour les bars un mec a une peu grosse récup aura plus de bar regarde la différence de bar entre barras par exemple et barcala au début de l'étape comme ça tu dis que c'est rien mais ça joue un grand tour ouais je sais pas trop le vrai problème c'est que même en s'entraînant à fond Poga c'est un extraterrestre étape 18 les gars là il y a un enchaînement de deux étapes de plaine et puis ça part sur le bola del mondo dernière étape de montagne le général est pillé on a combien de victoires avec barras une, deux, trois cinq je dirais quatre quatre, cinq ouais cinq avec barras une avec Hugo départ barras peut-être le doublé tour volta il a fait un doublé c'est giro volta ça serait son cinquième grand tour là pour le moment il a deux volta un tour un giro en plus il gagne ses trois volta d'affilée donc il légalise le record de eras c'est beau au final dommage la deuxième place sur le giro avec lambda parce que là on avait les trois grands tours la même année avec notre équipe mon art oula ça c'est le mercato Alpecine oui oui toujours 2,42 personne prend en main donc heureusement que j'ai roulé un peu sinon ça allait totalement au bout et encore là ça va ça peut peut-être résister 40 bornes 2,30 attention on les aperçoit au loin ça y est le peloton s'est excité Teulette Van Barle Rimenez ça va galérer il n'y a plus qu'une minute ça a baissé d'un coup l'écart comme une tour oh bah oui peut-être joyeux noël joyeux noël un plaisir merci Stalig pour ton cinquième mois merci beaucoup frérot ah j'ai loupé un message bon les gars ça a rien de spammer après si je peux pas tout voir je suis pas un super héros on va pas se mytho on devrait y'a 25 secondes allez Barsala non on va faire un train avec 3 mecs devant seulement et Yon il va étirer tout ça un peu voilà parfait Yon va étirer et va essayer de nous placer parfaitement y'a un long faux plat descendant donc il va tenir longtemps allez mes petits une petite victoire de 16 allez celle-là en plus il tourne autour il a fait tellement de place d'honneur il mérite un peu une victoire le petit 16 mais il est sérieux le mappé il a va te faire mais va te faire faute mec on est où là t'es qui boss ouste allez Barras va passer on gare Izagir boum Barsala 16 allez Barsala va lancer 16 dans la roue allez petit quoi ? mais ouais mais aussi 73 85 gros c'est un sprinter le bordel il bat son équipier bon ça y est 7ème mauvaise idée de jouer avec 16 écoutez ouais non mais Nogues il tient le choc quand on lance avec Barsala pas 16 bon écoutez nul ouais effectivement les résultats on passe à la prochaine nous de toute façon on veut le bolader le monde hop c'est bon aussi table de pleine on aime bien on aime bien mais c'est bon la lastrie allez incroyable laf laf oh le coup vit très très bien jamais de course culotté attend Rodriguez jamais de course non bah attend quoi ? non attend oscar jamais de course oscar 142 jours de course et il est sur la volta comment ça jamais de course jamais de course 140 il veut 200 jours le type il veut 200 jours il a besoin de 200 jours pour bien se sentir super bon bah les écarts incroyable la petite dépression ouais mais même 16 non lui c'est programme surchargé ok on comprend un peu mieux et que Barras que Barras et Kizade content Kizade est content d'avoir fait 18ème sur la Bretagne classique mes honneurs mon cher 5 jours il va courir tous les jours tous les jours une course pour oscar ito c'est terrible quand même yo adraims tu vas bien allez Barras plus 3 Barras 0 et bien écoutez dans tous les cas on joue avec Barras on arrête les conneries de Saez ou quoi c'est Barras et personne d'autre boom voilà parfait c'est le monde on verra on verra les gars on verra on verra fantasy giro c'est un jeu fantasy donc tu fais ton tu as un budget de 40 millions tu fais ton équipe de 20 coureurs avec ces 40 millions là ça sera ton équipe pour le giro et à chaque étape tu choisis 9 coureurs parmi les 20 de ton équipe et les 9 coureurs que tu choisis par étape te rapporteront des points sur les étapes où tu les as mis et sélectionné voilà en gros c'est un mur à la fin bon mur ouais faut plein montant quoi pas réel mur non non Barcela je vous jure que Barcela les gars il va chercher cette deuxième là vous le savez pas encore et il va même en chercher 3 avec Madrid il va terminer à 3 victoires cette volta Barcela vous allez voir petit monument sympa on aime bien bon l'étape est courte on la passe vite en x8 puis direction Bola del Mundo dernière étape de montagne un peu trop je pense tu verras mec fais ta confiance on va dans Oscar c'est quoi bidon Oscar tu vas comprendre c'est quoi tu veux courir ah bah tiens fais des allers-retours dans le peloton fatigue toi un peu fatigue toi un peu mon Oscar t'as envie de courir je te fais courir peut être ça que tu veux vraiment mais qu'il aille au bidon tranquille non il va être au menant c'est bon après moi techniquement je suis gentil je lui donne ce qu'il veut il me demande des choses je lui offre Oscar hop bidon très sportif ouais bah c'est quand même osé sachant qu'on lui a offert le leadership sur quelques courses cette année il gagne la straday il est champion du monde bon bon il est vrai qu'il a été plus équipier que leader mais en même temps quand t'as Barraras la pépite en face de toi c'est peut être une question d'ego le type a passé la trentaine il doit se mettre au service d'un petit de 21 ans bon il se dit ouais oscar hop allez 30 derniers kilomètres ah merde oscar ah bah oscar fait un petit sprint pour reboucher le trou mon pote tu veux rouler c'est parfait tu vas même faire des sprints excellent cette histoire non oh il a pas ramené d'eau l'enforax je le déteste il se révolte aussi fait chier on va même faire ça boom 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 voilà nickel allez c'est déjà au sprint pour je ne sais quelle raison ouais lopez au sprint il n'y a pas devant pourtant il n'y a pas d'échappée non plus bilbao il va former tout ça nickel oscar il est très loin oh la la oh la misère bon oscar bonne chance on n'a pas besoin d'eau bon on est pas mal là allez mon petit hugo emmener par renis si ça c'est pas beau quoi hop voilà nickel peut-être un peu tôt là de lancer Isagira bloc mais bon faut que la descende donc je pense qu'on peut on peut même donner déjà le gel à Barca Barcela on aurait là bon peu importe je m'en fous un peu ah non prenez soin de Barras on vous aurait lié assez il ne faut pas il ne faut pas le brusquer il veut se plaindre je te jure il veut rouler mais il se fait lâcher le con allez c'est ce qu'il va lancer tête tôt tête tôt allez Barras Barcela dans la roue qui ne tient pas c'est une catastrophe fada allez victoire d'Alaf encore comment ça il y a une vague là c'est faux doublé français bon bah l'Alaf il aura pris des petites bonifs pour valider son petit podium deux victoires d'affilée c'est une catastrophe j'aurais dû jouer avec Barras effectivement je vais aller ça moins dur quand même ouais mais par contre d'Alaf ça va taper tous les sprinters du monde là on ne te fait pas trop chier quoi putain un sprinter qui va faire 3ème d'un grand tour on est où là on est où on est au moins les dernières étapes avant Madrid vers le vert ah c'est vrai qu'il n'est pas loin Jets non plus c'est vrai c'est vrai bon allez Bola Delmondo dernière étape de montagne direction Madrid ensuite pour terminer cette volta on terminera ensuite la saison en direction des Worlds et compagnie on va be like je te jure il faut quand même après il a plus de 6 minutes donc les bonifs on lui laisse s'il veut quoi prends les prends les juillants les bonifs prends les mon pote Barcelona plus de pique allez ça part dernière étape de montagne dernière vraie étape intéressante on est à 5 victoires essaie de boucler cette volta avec 6 wins du côté de Rénis allez vas-y mon petit t'en es capable pour l'objectif la win plus 4 wow Yon moins 4 quoi mais attends lui il passe de plus 5 tous les jours à moins 4 pourquoi pas allez 70 ça y est c'est beau ça y est il va nous être utile allez ça part dernière étape les gars puis c'est Madrid puis c'est Québec-Montréal est-ce qu'on se les joue Québec-Montréal ça va il est 22h20 on a le time on va le tas ah bah Barras je ne serais même pas te le dire en vrai son palmarès complet mais sur les grands tours ça va être son cinquième grand tour sauf chute troisième volta un tour un giro dans la carrière il y a aussi eu un giro une volta de lambda donc en vrai en 6 saisons en tout on a fait quoi on a fait 6 fois la volta on a fait 5 fois le giro et 4 fois le tour non ? et on gagne 2 fois le giro 4 fois la volta et 1 fois le tour bon ça va 7 grands tours en tout 2 de lambda 5 de Barras c'est pas beau c'est ici Matrax ça vaut quoi allez non deuxième de la volta il est pas loin d'YX ouais une minute ça paraît compliqué l'axe 77 déjà être troisième les gars avec 77 montagnes c'est pas mal alors il y a beaucoup d'étapes où il prend des bonnes il faut au sprint tout va long mais ça fait partie du jeu surtout sur une volta Sousa au même temps et ses compagnies d'ailleurs le maillot de la montagne ça va il est à 30 points 30 points Ivan Sousa Ivan Sousa peut prendre le maillot s'il gagne l'étape en prenant la Morsuera et le Kothos on va pas se mentir très peu de chance come back bah les gars c'est pas fini il y a les worlds après par contre les worlds le problème c'est que Baras il veut jamais les faire donc c'est vrai qu'il lui manque ça il lui manque que les worlds mais il a jamais voulu les faire les worlds dans la game donc moi j'ai vu Anabes propre en vrai son prologue il ne lasse pas non ça va il y a 7.30 trop dur j'ai resté échappé trop trop dur on met un petit peu de pression Barça là ça saute boum CC ça va sauter aussi 7.30 j'ai peut-être parlé trop tôt pour notre ami là fond du monde ouais on baise ou Rénice bon Rénice Rénice en plus on l'a vu plus longtemps donc forcément ça aide allez 5 minutes si on peut réduire de ouf l'écart on dit pas non Pinot déjà largué devant ils sont 14 quand même avec pas mal de grimpeurs au delà des 4 ouais bah à part ouais bah à part s'ils ont moins 4 on se demande vraiment qui va gagner quoi Iguita 2.84 dans l'échappé c'est un bug bon je sais pas si c'est un bug non c'est surtout que de toute façon c'est surtout que généralement ça a jamais été un parcours montagneux et tout et du coup à chaque fois il a dit non donc bon même si en vrai puncher et tout il peut gagner mais bon à chaque fois il dit non quand même allez bitbao va falloir se la donner je te le dis mon gars il y a quand même encore plus de 6 minutes on est plus que 46 devance à prendre de mener bourman c'est dans PCM ouais un peu ouais du coup il fait pas grand chose malheureusement bitbao bidon ouais il est bon descendeur en plus 16 peut-être prendre un peu de temps non ? même pas ouais il a repris 10 secondes super oh j'ai eu trop peur oh sa maman c'est c'est ça va enfin ça va désolé c'est c'est mais au calme c'est mieux toi que Barras quoi avec 4 minutes ça va être dur c'est Barras il a les 4 tout 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 allez bilbao ça est le problème c'est que quand ils vont s'écarter qui va prendre leur lait il y a 340 l'écart descend bien mais personne va prendre leur lait je pense c'est le problème en plus oh mais wesh EF Fabry 81 Higuita 84 Barguil 80 dans l'échappé ça va ? ah ouais l'échappé de la dernière chance quoi s'ils veulent un résultat c'est cet échappé et pas une autre allez bilbao ça va sauter ça aise aussi dès le pied c'est pas grave allez devant c'est Fabry qui a abandonné Guita pourquoi pas ils vont attaquer avec 3 minutes d'avance le Bourla del Mondo allez le problème c'est là on va être obligé d'attaquer direct c'est ça ? est-ce que quelqu'un va le faire ? on va en mettre une allez c'est pas grave on est là pour s'amuser aussi dernière ascension autant se la donner allez c'est qui ? c'est C'est Poule Veda qui roule derrière on a 87 montagnes c'est pas pour rester dans le peloton apparemment si apparemment apparemment j'ai pas regardé le classement provisoire de la montagne oui on a pas mal d'avance donc c'est plié allez David qui va ? ça part Alaph qui va aussi non ils y vont plus Charman Bardet Roglic Solaire Lopez ils vont tous suivre Bernal allez Alaph Almeda Dumoulin c'est un réagi ça réagit c'est bien toujours 3 minutes pour les hommes de tête allez ça il retourne du côté de Marc Solaire c'est maintenant bon les gars je vais pas tuer votre suspect mais David remettra pas 4 minutes 5 minutes à la fin on va mettre une arrêtée de susser marou les gars en fait c'est ça le problème c'est que ça ouais carapaz au lieu de rouler faut attaquer quoi ce qui est l'idée Orgas Monegas c'est Lopez et devant ah y'a plus qu'une 30 ça se regarde peut-être un peu trop là bon nous on se la donne donc je sais pas si niveau énergie on va tenir ça fait plaisir bon je pense qu'il va tenir son podjump allez ça saute pour 20 000 d'heure on est bien à 5 km mais les chaplés ils font quoi ils sont tous cuits ou juste ils se regardent comme des ploucs après ça monte vite dans le peloton mais alors on va remettre une nouvelle Roglitch aussi allez on va prendre Saru à Primoz il y a eu un tentatif d'attentat de la part de Warren ouais je l'ai vu Warren pas cool oh mais vas-y ils sont encore 19 il n'y a personne qui tente rien ça cadenasse de partout c'est affreux allez route étroite 3 km on s'est donné au niveau barre jaune là on est très très léger mais bon vas-y ça cadenasse toute la montée ça rend ouf ça y est c'est un puncher allez y'a ce qui va Remco oh les blocs oh ça va être terrible y'a pas le faux filement je suis bloqué je suis totalement bloqué allez on a repris tout le monde David ça craque ah là fait bien putain là il file de ses Volta allez on est pas mal on est pas mal on était un peu bloqué mais on est pas mal du tout allez le le gel qui fait effet pas se faire gêner la flamme rouge allez une 6ème victoire Barras avant Madrid ça serait beau accélération des gas Monegas c'est terminé pour Florez et nous on va accélérer là avec Renis allez faut essayer de faire mal là dans du 12% essayer de les faire craquer en premier c'est le pari qui va craquer en premier Lopez Iguita Barras ah ça va pas tenir vas-y c'est bon non c'est bon j'ai voulu mettre un coup de coude aussi mais il mérite pas ce chien il a cadenassé tout de long pardon je voulais que ça soit Iguita totalement il mérite pas il mérite pas du tout victoire de Lopez devant Iguita Alaph il va faire 7 pas de Musica peut-être à Madrid non mais ah pas de Musica quelle honte monsieur non non totalement mérité il le mérite 100% le coup de coude Lopez je suis même deg un peu qu'il soit qu'il soit pas tombé du vélo hein parce que bon c'est pas comme s'il avait cadenassé depuis le pied mais bon c'est pas grave empêcher le beau jeu ah ben Rastouris encore lanterne rouge allez allez oh le bateau oh les anciens fume-le le bateau fume-le fume-le garçon c'est incroyable si c'est parce quand même duel pour la lanterne rouge entre les deux anciens fume-le voilà c'est ça Ruan Jean-José le bateau qui fume à Rastouris oui monsieur bien joué bien joué mon Ruan c'est beau c'est beau bon allez Alaph qui valide le pot jump allez David 6ème hors du top 5 malheureusement ça bougera plus sauf je suis tout quoi à Madrid maillot à poids ça bouge pas maillot vert ça bouge pas maillot blanc non plus allez Madrid dernière étape de grand tour on en aura vécu celui qui fait le calcul 6 voltas 5 0 4 tours de France combien d'étapes de grand tour en tout il y en a eu combien il y en a eu 11 il y en a eu 15 des grands tours dans cette carrière en 6 saisons donc je il y en a eu 15 15 soit 21 305 je dis pas de la merde là 305 et mes dernières étapes de grand tour Valon c'est ce tour chrono CC Echega il est 117 c'est beau CC Elgoryaga Feiyo 16 boom 315 315 et les dernières étapes de grand tour c'est beau il y en aura eu beaucoup bon maintenant celui qui est chaud de calculer le nombre de victoires sur les 315 si vous voulez les gars il y a des petites rediffes à se refaire Poli TT non il a refusé 312 win je pense que c'est ça ouais pas loin allez dernière étape direction Madrid alors là ça y est on va commencer à on va commencer à monter allez ça part 50 50 ah ouais Barça plus 3 est-ce que l'histoire serait pas belle de terminer par une win de Barça là je vous le demande allez on va faire ça boum boum allez petit allez pas soirée pour la dernière pas soirée pas soirée on y croit les garçons c'est vrai qu'il y a eu des bon des belles courses C'est avec Skaltel ou pas Ou le Giro qu'on gagne avec Lambda ou Barras C'est l'un des deux On te sort une Masterclass au Mortirolo Et on reprend 3-4 minutes alors qu'on était largué après un chrono Et au final on gagne le Giro C'est avec Lambda non ? Cette étape elle était belle Avec je ne sais plus qui, Yon ou quelqu'un d'autre Qui attend devant Il n'y a pas 5 victoires en moyenne Sachant que sur les premiers grands tours on tournait à une victoire ou deux Je ne serais pas à dire combien de minutes Ah c'était Barras qui l'avait aidé à ce moment là ? Je ne sais plus Allez le dernier train A Madrid Emmener Paris-Aguirre Devant il n'y a plus qu'un homme C'est Lorenz de plus Ah c'est du moins de 2% Donc ça c'est à prendre en compte quand même Ce n'est pas le sprint habituel en faux plat montant Les Volta Franchement la toute première victoire Avec Biscara Où on va chercher victoire au Tourmalet On fait 2ème à Langley-Rouge Je crois et on gagne la toute dernière Qui est je ne sais plus laquelle en faisant 11ème du Général Elle était belle Elle était très très belle Mais là c'est le dernier sprint Allez mon petit Barçala Vas-y mon petit Et on peut même faire ça pour la victoire au Général Et mon petit C'est là que ça joue Allez Hugo Et boum 16 Baras Hugo derrière Faut pas descendre Faut pas descendre On s'en rappelle 3 derniers kilomètres La dernière ligne droite Crevaison des Ligébert 16 qui emmène Baras Barçala Allez c'est pas mal Baras qui lance Allez petit Barçala derrière Allez Hugo Allez petit Tu peux les fumer Ah ça va être dur Non non c'est trop dur C'est trop dur pour Hugo Barçala On aurait même pu lancer plutôt Victoire d'Ackermann Barçala il va terminer cette volta Avec un top 5 Mais Baras Il passe la ligne Et il remporte officiellement Son 5ème grand tour Sa 3ème volta Double et tour Volta cette année pour lui Ce type n'a que 22 ans Bon il faut le rappeler Oh c'est beau C'est beau C'est beau Oh là là Devant Simon et Julian Remco Miguel Godu Mas Roglic Bernal Dumoulin Il a le dernier top 10 Podjom de Julian C'est beau Encore une suprématie Une de plus J'ai envie de dire Toute 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 Oh là là c'est beau C'est très très beau mon petit Du coup on termine avec Au total 6 victoires 5 de Baras Une de Hugo Barçala Au moins Hugo A la seule et unique victoire De sa carrière C'est sur la volta Oh Oh vous le voyez Nouveau record pour Renis Baras Et on sait très bien C'est quoi ce record C'est les 3 voltas d'affilée pour Renis Bah oui Pris mon tenu déjà Et merci Vrai champion Ok ouais si tu veux C'est disant le tour à la volta 4ème homme à réaliser le doublé Après Jacques Anquetil Bernarinot Et Christopher Froome Nouveau record Une nouvelle fois le classement général Améliorer son propre Non c'est un bug Ok c'est un bug C'est le bug du jeu Non il est à 3 messieurs Ne vous en faites pas C'est juste que des fois c'est compté en double Mais il est à 3 Renis Baras Se fait une place parmi les grands Et oui petit Baras tour Volta 2025 Giro Volta 2024 Volta 2023 3 voltas d'affilée Un Giro Un tour de France Si ça c'est pas exceptionnel Si ça c'est pas beau Ouais il est à 5 Mais c'est un bug Il est à 3 avec Contador Eras il est à 4 Mais 3 d'affilée comme Eras C'est beau Bon par contre il a fait 3 fois 3 fois la suprématie Pareil la suprématie Suprématie aussi Puis ça s'affiche pas C'est dommage que c'est buggé ça Il n'y a pas d'autre record je crois Si Pas l'impression Bon maintenant je sais pas Pas l'impression du tout Trois victoires Ok Oh les gars Ok La carrière Elle peut s'arrêter Sur quelque chose D'exceptionnel Vous savez c'est quoi Notre petit Il est à 2 Notre petit Estanis là où Il est à 2 Allez ça part On va juste regarder Un truc C'est la planif Il faut quand même continuer C'est à dire que Ouais La saison n'est pas finie messieurs Voilà Parfait Bon on va faire les principaux C'est pas qu'on n'aime pas les autres Mais Après Gorilla Guy C'est important pour les worlds Oula Important Bizarre histoire C'est pas mal là Fait de son mieux Il a pas de fatigue Au world Si Bon allez on va L'enfer Hugo Ouais Oscar ira Il pleure Mais ça va C'est C'est Voilà Rénice Faut continuer mon ami Voilà Il y a Lombardia En fin de saison Pour aller le chercher Yann c'est pareil Nickel Ça a l'air d'être bon Pour tout le monde Ça a l'air d'être très très bon Pour tout le monde Ça y est c'est parfait aussi Yann parfait Ok c'est bon Au moins On s'est assuré de ce truc Québec Montréal Championnat du monde C'est Bergen Il y a le Lombardia Et ça sera la fin de la carrière Les 5 dernières courses De cette carrière Messieurs Pour terminer la soirée C'est beau Il y a toujours un Hop hop Et deux monuments La même année Deux monuments La même année Effectivement Sans Rémo J'avais oublié Troisième de Liège Il a gagné Catalogne Pays Basque Romandie Dauphiné Oh sa saison Oh la saison Qui nous a sorti Sérieux Oh c'est 8900 points C'est déjà Mais wesh Il va faire plus de points Que la deuxième équipe A lui tout seul Oh c'est du jamais vu C'est du jamais vu C'est du jamais vu Je la montrerai au départ Si tu veux Ok c'est la fin Ça pue la fin quand même Ça pue vachement la fin Allez c'est parti Avec cette équipe Classique de Québec Réunis a toujours son pic de forme Il l'aura encore pour Mais attends Mais pic de forme activé C'est dommage Putain mais S'il faisait les worlds S'il était en pic de forme Pour les worlds Ça dégoûte 1021 Non Ne pas abuser des bonnes choses C'est pas parce qu'une bonne chose Est appréciée Qu'il faut le faire Et le faire H24 Sinon Ça va rendre la chose Nulle J'ai pas ce qu'elle en coéquipier En procès à gris C'est à 76 montagnes 117 plats Et pavés 76 montagnes T'es pas trombé 76 montagnes Oh bah Salut 87 montagnes 82 ballons Ça va Réunis On te dérange pas trop Avec ton beau maillot De champion d'Espagne Non 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 Ça a l'air d'aller Allez ça part de là Boum Le champion du monde Qui va protéger Le champion d'Espagne En essayant d'aller remporter Cette classique de Québec Les bases On verra On verra Pour le moment C'est pas prévu Après à tout moment Il y a un base Qui revient Dans nos futures équipes Oui mais bon Voilà quoi Par contre Les QE Tu fais quoi On est modos là T'as vu Ça me dégoûte Ils jouent en club pro Au lieu de venir Ça répugne Ça répugne Bon là si on gagne pas Après si on gagne pas Attends Il a combien Est-ce qu'il y a Alaph Oh il n'y a pas Alaph Bon alors je le vois pas Je suis avec Il n'y a pas du tout Alaph Ok Au moins aussi Ici aussi Non 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 merci Parce que si On verra C'est la fin de ce qu'elle-telle Ouais Il reste 5 courses Là Québec, Montréal Worlds Et Lombardia Asso Worlds Ouais mais c'est pas du jeu Si Après je suis d'accord Que c'est un bug du jeu Mais Je sais même pas Comment faire En soi Volta Julien Ouais je comprends Ça fatigue Et tu l'as envoyé hier Ah non putain Je croyais que tu parlais A moi Arthur J'étais en mode Ah je l'ai envoyé quoi hier Ah oui non Tu parles du Super Yes Ça aille Euh ouais Maintenant on ne roulait pas quoi Est-ce que ça va rouler Sur les deux Ok les deux cracks sont venus On peut rerouler un peu Mont 16 Ouais Ça aurait été terrible Boum Parfait Arsène En vrai il y a moyen Que ça soit pas lui Arthur Je sais pas Ah si si Ah c'est lui Allez attaque de Bernal Et cause neuf roi et compagnie Bon il reste encore 60 bornes Il y a le time Je sais pas pourquoi Il s'excite maintenant eux Bah Oh non S'il avait abandonné C'est foutu Les worlds On les aurait joué Avec les QA C'est terrible Après on aime bien les QA Mais Bon Ok c'est mon kouz Ah c'est honteux C'est honteux Tu dégoûtes Arsène T'inquiète Arsène Le 2 juin tu pourras Allez 35 bornes Deux tours Deux tours avant le dernier tour On pourrait tenter d'accélérer là C'est vrai que là je la joue Comme si on était Avec un sprinter Mais On va accélérer Sur les deux prochains tours Et tenter de sortir Limite Alors si c'est pas fini le match Bon il y a toujours un Ah faut voir un Chelsea en finale Putain 2012 RPZ Est-ce qu'on tenterait pas d'accélérer Tu sais quand on va tenter d'accélérer Là on va demander à Saez D'essayer d'accélérer Allez Charmaine qui attaque en plus Il reste 14 bornes Donc Il y a le Q&A qui est là aussi Allez boom Allez Saez il est bien là On a win la Volta Ouais C'est un sprinter Renis c'est tout Renis là avec son plus 5 Il est à 80 partout Hormis pavé C'est vrai qu'il est un peu partout Renis Allez Saez Il est là Il étire tout ça Et il va essayer de nous placer Dans de parfaites conditions En vue du final Ici à Québec Allez c'est parfait Alors on va faire ça Boom Renis avec son plus 5 Saez qui nous protège Ouais c'est le Grand Prix de Québec là Allez 2 minutes McCarthy Charmaine Cause 9 roi Tout le monde est là Saganella Rapide au sprint Sagan Est-ce qu'on tenterait pas Une première axelle là A 2 km On peut tenter Allez contre Sonny Qui se la donne On va prendre sa roue A Simone Ah il y a Beno Allez 1 km Allez Renis Allez faut se la donner Le gros sprint Du champion d'Espagne en titre Ça joue entre nous Et Simone Et contre Sonny Mais il va pas tenir Simone Et contre Sonny Victoire de Renis Barrara Ici à Québec Devant Wout Van Aert C'était Simone Contre Sonny Qui fait 3 4 M6A 5 M Charmaine Sagan Kornilson Bunout Cause 9 roi Pars Complète le top 10 Nouvelle victoire du monstre Du Merckx Espagnol Il est là Il est là J'ai eu peur Mais non Au calme Ah non tu parles de Chelsea Allez Prud'homme Qui vont terminer Peur contre Sonny Contre Sonny Il était très fort Troisième Je pensais en plus Qu'il jouait pour Beno Mais pas du tout Du coup je me disais Bon il va s'écarter Au calme Et Barras Qui en gagne une Maintenant direction Montréal Et malheureusement Dès qu'on passe la ligne Allez ça fait des courses Sans moins Plus que 4 courses Avant la fin Déjà le Merckx Espagnol Bon On a pas peur des mots Au vu de la saison Qu'il nous fait d'ailleurs De toute façon Parce qu'on a déjà vu Une saison pareille Je suis pas sûr Je pense que si un coureur Fait la même saison Qu'il fait là dans le jeu Je donne pas cher De sa peau sur les critiques Ah bah nouveau record encore Bah ça Tous les 3 jours Il y a des records Qui tombent par ici Ouais Tous les 3 jours Il y a des records C'est avec un succès Le record man de la course Oh oui bon Après ouais C'est quoi ce record en carton Super Wow Un succès Ça C'est David Ouais Après au calme Il rigolait les mecs Il est bon de délire Il se prend pas la tête Ok Rabériac Pardon J'ai failli l'oublier Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah vraiment Tom Dumoulin Pas de championnat du monde Pour le favori numéro 1 Aïe 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 C'est terrible Ah ça c'est vraiment un coup dur pour lui Quand même Mais non Ah mais du groupe Ouais non le truc sur Twitter là Il a 700 likes Il a combien de vue le truc sur Twitter là De nos amis P.O. et Yon Ah il est à 300 000 quand même Ouais c'est Il se mette bien Il se mette bien Il se mette bien Je leur aurais fait 10 vues ce soir Un mention putain Sage Non mais les gars En vrai vous savez David c'est une personne Comme une autre Au calme Il est comme vous Il joue à des jeux Il est là Il est chez lui Au calme Il parle avec ses potes Il y a des potes Tout ça Tu vois C'est une personne Tu vois Un être vivant Même groupe Ah ouais d'accord Ça connait des vrais bails Enormes caisses Ah bah il se prend des énormes caisses Ça fait une semaine Qu'il est tous les soirs Il est en train de jouer avec nous Agarticphone Et à se faire des cacultures Sur le Discord Et là Tranquille Il se prend pas la tête C'est un monument Ah bah il y a Et lui il a fait 3ème d'un monument La route du retour Il l'a fait avec Majo Il est en caméra Avec nous sur Discord Et on voyait Marco Conduire Bah c'est écoutez C'est beau Il y a un monument Vous voyez Après c'est vrai Après techniquement Si tu veux Tu te poses devant le monument Tu grimpes dessus illégalement Et t'es dessus aussi Techniquement Après pas sûr Que tu finisses la soirée Chez toi Mais Bon par contre Il y a du vent A 30 km heure Il y a du vent 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 Bon on a bien tué On a bien tué l'équipe Il n'y a plus d'échappées Au moins on a eu une course difficile Avec le vent et tout On n'est plus que 50 Jusqu'à quand Bon on finit la saison Après on arrête Sur quelle heure ? Bon dans entre 40 minutes je dirais Allez Roderick Boum ça saute Boum 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 Bon nous ça nous arrange Si c'est dur Heureusement Bart C'est vrai que ça commençait pareil Tranquille tranquille Barras il chute pas Il a pas besoin de roulette Il chien sur le vélo Pas besoin de ça lui Allez Roderick ça saute Boum Ça attaque déjà là ? C'est qui ? Cornilson, Valgrun, Benaut, Trip Enchanté On l'en découvre tous les jours Rosneau, Froid, Charman, Sagan Barras c'est très très bien Roderick ça va sauter Ah mais ça a cassé là Bon il y a Van Arp qui fait le jump T'as vu En fait c'était prévu Enfin c'était prévu Genre le matin Je lui avais dit que j'allais à Liège Et le matin Dites vous Anecdote assez marrante quand même Moi de bas je comptais aller Je pensais qu'il faisait chaud Je comptais aller en short à Liège Du coup sur Discord Dans notre channel privé Je dis Bon allez ça part En short et tout Je m'envoie une photo Il dit Ah il caille sa mère Fait 5 de réel Une photo de lui dans le bus Faut le manchette Faut le gant Du coup il m'a sauvé D'une journée de froid Après on c'est du 11 ois sur la ligne Au calme Salut Aurium Bon on tente un truc là Je sais pas trop ce que ça va donner Mais on tente T'as gagné la roche Oh la la Oh j'ai très peur de ce qu'on tente quand même Vente face sur le dernier versant Mais deux du coup sur toute la partie Qui arrive sur la ligne Allez petit Rennis Je crois que j'ai jamais gagné le Montréal En sortant un tour avant 366 Pourquoi 66 heures Allez demain matin T'inquiète mec 9h29 Je suis en slip dans mon lit Je décroche T'inquiète Arthur Allez on force On force Bah là ça revient pas sur nous Allez Charmaine Boum Cornissen Van Aert Allez petit Charmaine il revient Non 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 Moi je veux percer dans ma roue Je veux rester en solitaire Allez Rennis Reste en solitaire petit Elle serait belle comme ça En partant un tour avant la fin Première fois que j'y arriverai sur Montréal De Liège Oui c'est vrai que sur Discord j'avais aussi dit que s'il gagnait je finissais à poil Bon au calme J'avais dit que je faisais un petit tour dans Liège à poil Bon déjà qu'il y avait des flics absolument partout avec le Covid Bon je pense que Bon déjà j'ai bien cru que j'allais jamais y arriver à cette ligne et au quart Bon à poil je pense que c'était fini pour moi Allez 13 secondes Il est derrière Maximilien Charmaine Bon à niveau énergie on est quand même limite hein Ah ça va se joue à rien Mais normalement c'est beau pour Rennis C'est gagné Rennis Barras le doublé Après Québec C'est Montréal pour Rennis Barras Qui va venir s'imposer ici sur la ligne Le Canada à ses pieds Charmaine 2 En solitaire En sortant Avant le dernier tour Van Aert fait 3 Oui monsieur Bon allez Oui Rennis J'aime bien j'aime bien Oh Arthur Tu es encore là ou pas Ah c'est vrai C'est vrai que j'aurais pu la mettre Bon il y a la tête de lambda ça représente J'en ai plus J'ai pas l'impression Il est parti Ah non je crois qu'il est parti Allez après Québec C'est Montréal Par contre dites vous quand même Barras vient de gagner ce soir Saint-Sébastien Volta Québec Montréal Le mec a tout gagné S'il gagne Le Lombardia Le mec a tout gagné Je sens Vous le sentez ou pas Qu'on va dormir avec la musique en tête ou pas J'ai bien l'impression Oh on a gagné Sa musique est partie Putain merde J'ai fait fuir le con Oh le con Allez nouveau record Mais est-ce que Montréal On l'avait pas déjà gagné Il est peut-être tout seul à deux Accessoirement Lui aussi Il a gagné le tour aussi Juste avant Du coup c'est vrai que depuis le tour Il a tout gagné le type Championnat d'Espagne aussi Dauphiné avant Mais attends mais il est sur une série de combien là Il vient d'enchaîner Dauphiné Championnat d'Espagne Tour de France Saint-Sébastien Volta Québec Montréal Ça va Ça va Sympa 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 Bah les stéro Saut-elle vous rejoindre Bonsoir non C'est win je te jure La dernière fois qu'il a pas win C'est à Liège Ça remonte un peu quand même C'est il y a 5 mois le bordel Bon messieurs Direction les championnats du monde Plus que 3 courses Avant la fin de l'aventure Championnat du monde Contre la monde Championnat du monde En ligne Lombardia Romandie C'est vrai qu'il y a une Romandie aussi Avant Dauphiné Ah du coup c'est Liège Dernière fois où il gagne pas Il fait 3 à Liège Dede il barrasse Putain L'enfer Koba Sabatini Si tu veux Si tu veux Si tu veux Y a-t-il un up magique Avant les worlds peut-être Je dis pas non Je dis pas non du tout Non 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 J'ai pas l'impression Kiltana Ouais ouais Bande d'orageux Bah Armstrong Putain Allez championnat du monde Chrono Grand Détalé Primoz Emmanuel Renis Putain Allez UCI World Championship Oh non Etchegaray C'est le plus fatigué Oh non Oh non Oh vas-y J'avais pas vu J'aurais dû leur mettre Une course Bon ils vont tous les faire Sauver Tchegaray Après est-ce qu'il a de la fatigue C'est la question J'ai pas l'impression Il a juste 86% de forme A tout le moment Il a un plus 4 quoi quand même Allez tu sais quoi On va quand même le mettre Allez Saïs va pas les faire Boum Ça part de là Championnat du monde Contre la monde Favori Daniel Chris Primoz Roglic Eugénie Zaritzkei Mats Pedersen Rolando Ruggieri Ça part de là Messieurs Pour mettre en sonnerie Super Bah j'ai pas le lien de la musique J'ai le lien du tweet Que j'utilise pour la mettre Depuis tout à l'heure Par contre Merde Est-ce que c'est le bon lien ça Sûrement Oui c'est ça Ah c'est nous CC C'est 0 78 chronos Allez ça part Gros ventre 34 devant De face Mais quoi Oh non Oh les championnats affreux Mais mec Mais 34 devant De face On peut rien faire Regardez à 70 Ma barre elle se vide Moins 1 Super Yes Ce n'est pas le dernier Le pauvre Ah non Ah non Giro Giro est là Pour nous sauver Non mais le vent Il nique tout là J'ai rien moyen Ouais Ouais Je sais pas Allez Bilbao derrière Au départ Bilbao Ça va être un Bon Ouais Fallait me le dire J'aurais simulé Quoi Ouais non Qu'on se le dise Qu'on se plaît d'accord Parce que là Bon Voilà quoi Salut Scott Allez CC Ça va chercher Un premier temps Mais ça va être derrière Scott Ouais Oh ouais CC c'est derrière Scott Pour une 32 Oh bah Dark World bienvenue Oh on aurait simulé Oh World Non Malheureusement Un peu triste en vrai De ça Il n'y aura jamais fait Les Worlds C'est terrible A7M et le Goriega Il est même derrière CC Putain l'enfer C'est Poupio pour le moment Ah non Le troisième pardon Oh non Il est quand même derrière CC Ouais Oh là là Mais le vent 43 de vent Mais quoi Mais c'est affrogéré Tu veux que je fasse quoi Allez Et Chigaray Il va partir Avec un Un plaisir Zéro pour Etchigaray Yes Dosar 111 On va voir ce que ça va donner Mais j'y crois zéro Face tout le monde Je te jure Il n'y a pas Bon là ça y est Ça bouge un peu Mais bon 2471 montagne Pour Peyo C'est terrible Ah Salut Julien Oh il est loin C'est parmi de sa Volta lui Oh 928 Oh Peyo Peyo avec son moins 5 L'enfer Peyo est-ce qu'on est sur Dernier Ah il y a peut-être moyen Qu'on ait notre lanterne rouge Des championnats du monde Un 10 minutes perdu Sur Poupio Mais avec le vent Le vent Poupio Il va gagner là Il est parti dans les premiers Ah non il est en train de baisser là Ok ça avantage un peu Les mecs de derrière du coup Bon 4 minutes 12 De retard sur Chris Daniels Un plaisir On a gagné Paul Nico 5 du frigo Ouais non 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 En plus il a 60 montagne Le pauvre Il est un peu dans un cauchemar là On va pas se mentir Ouais Un peu dans un cauchemar Le Echigaray Ouais Bon de toute manière On gagnera pas Donc autant Cela donner Poupio Toujours le meilleur temps 6 secondes devant Montseil On va attendre Smith Qui a le premier temps Au sommet Allez Campenard 2ème Rudy Roglic Est-ce que c'est le premier temps Au sommet Primoz Et Primoz C'est un premier temps Oui 25 secondes d'avance Sur Smith Allez Smith Ils vont terminer là Meilleur temps ou pas Le vent qui a bien Réaugmenté à 46 C'est quoi ce chrono de la mort 26 km heure Allez devant 1 0 9 Premier temps Roglic Ah il est repassé devant Chris Dans la montée Forcément 64 Oh s'il gagne avec 64 montagnes C'est beau Allez duel Entre un Slovén Et un Britannique PSM Si c'est comme l'an dernier Je vais l'avoir 10 jours avant Donc d'ici la dernière semaine de mai D'ici 4 semaines là Allez Primoz 31 secondes Allez Primoz ou Daniels Qui va s'imposer Sur ces championnats du monde Contre la monde Entre Primoz Roglic Et Daniels Et ça va être Primoz Roglic Pour 15 petites secondes Zariz Kei ne le battra pas Médaille d'argent pour Daniels Médaille de bronze pour Smith Poupio parti en premier Grâce au vent 5ème Si ça c'est pas beau On était pas là Aucune bonne note Ou quoi Notre meilleure place C'est ses 19ème Top 20 Oh Bien joué Bilbao Mathias Plout Derrière nous Eh oui Eh oui petit Il faut pas aller bienvenue Il l'a déjà dit je crois Non Attention à l'éternuement Allez Direction La course sur l'île maintenant Est-ce que notre Ami 16 Va égaliser le record de Peter Sayane Merci compagnie On va voir On va voir On va voir Avant dernière course de la carrière Ensuite il y aura le Lombardia Pam 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 Ta musique Non C'est ton chaîne sur 140 Ouais j'ai vu ouais Une catastrophe Ok rabériac Allez les gars les gars On se la garde pour Si jamais on gagne Lombardia Ou alors Peut-être que c'était la dernière fois Qu'on l'entendait à Montréal Eh ouais Eh ouais ouais Qu'est-ce que c'est la porte là En plus avec le salaire qu'il lui donne C'est honteux Ça va et toi Tom Tom Bon après il y a aussi L'aura du type quoi Qui fait qu'il a ce salaire Mais Euh alors On va pas faire les couillons Voilà Hein En Croatie Faites-vous plaisir les gars Prenez des jours de course Alors ils ont Là il va chez Burgos Hein Mais je l'ai pas prolongé Hein J'ai pas prolongé tout le monde normalement Oh putain J'en ai oublié Qui était sûrement à 0 points Oh je suis désolé les gars Je vous ai oublié Bon bah salut Allez Croatie Ça simule Fin du pic de Barras Oh de toute manière Ils n'auraient pas eu pour les Worlds Allez c'est Bergen Allez Saez Il peut aller chercher un résultat S'il est en bonne forme UCI World Championship Ça part de là messieurs Saez L'écuée Rodriguez Paradas Peyo Elozegui Et Fraile Ou Montava Allez Fraile Premier vainqueur de monuments Chez nous Fraile Et il fera les Worlds C'est parti Pour les championnats du monde Personne en pic de forme C'est là que ça va jouer Les favoris C'est les sprinters Ça sera pas un sprinter Je te le dis moi Ça sera pas un sprinter Ou en tout cas Ça sera l'un des miens Ah oui monsieur 16 peut-être 3 titres Ça se joue maintenant petit Allez prédiction C'est simple C'est victoire oui non Allez ça va être très dur Mais victoire oui non C'est parti Yomatis C'est ou pas Ouais je vais vous Dès que vous avez fini Je vous mets la save dans Dans le channel stream Sur discord Pour ceux qui veulent Allez hop Voilà vous avez 30 secondes On va pouvoir lancer la course The world team Mon ami Se régaler Sur ces derniers championnats du monde On aura fait 6 On aura gagné 3 fois Si je dis pas de connerie 2 fois avec 16 Une fois avec Rodrigue Si on gagne C'est la 4ème fois Baras Ah Baras On le verra plus qu'une fois C'est au Lombardien Il vous reste 5 secondes Et attention Les notes De ces championnats du monde A Bergen Bon 16-0 Ça va 16-1-0 Mais il n'y a aucune note Incroyable Du coup Attention Ce n'est pas gagné Oh ce fameux virage Non 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 On en fait encore des cauchemars De ce virage Ah ouais Ce fameux virage Alors que je suis vers la fibre Ne devrait pas tarder à débouler Et bah non C'est sa guide Alors En lieutenant de luxe On va avoir qui là Pas grand monde Bon écoutez On va voir ce que ça donne On va laisser les autres travailler 16 Tu as une autre chance 71 sprint 75 axel 79 ballons Salut Steven Virage de la haine Est-ce qu'il y a des drapeaux Sur les côtés Comme sur l'image Ouais bof Il y a moins de spectateurs Qu'en IRL Ça vaut quoi A les ex Exez Pardon Covid oblige Ça doit être ça Bon allez La bosse Ce n'est pas la plus dure On est dedans Là c'est du 5 Ouais 7 6-7% quoi C'est pas Je pense C'est dans notre intérêt Pour éliminer les sprinters Parce que si on regarde Il y a qui ? Il y a Groen & Wigan Forcément 65 ballons Gaviria Ewan Bennett Desmar Il y a des sprinters Qui passent la bosse On va voir Dans notre intérêt Ça va être d'offrir Une course difficile Il n'y a pas de vent Malheureusement Ça nous aurait avantagé Ça dans la strat Ça part en self gift Mais non Ça va être dur quand même S'il gagne en plus Il légalise Le record de merc C'est Saiyan Troisième titre 4 en 16 Il y a 4 ans Il avait plus 5 Je m'en souviens Très bien Il n'était même pas pro On venait de l'acheter C'est vrai que Sam Bennett Le puncher Peut gagner Facile Fréré 3 aussi C'est les 3 à 3 Ou il y en a un 4ème Il y en a peut-être un 4ème C'est sûr Il y en a un 4ème Qui par contre Je ne sais pas Avec Vital Oui Bah oui Du coup c'est un tournoi de réalité Donc ouais Ça commence jeudi On va voir ce que ça va donner En plus on ne l'en a pas fait Cette année du coup Donc Ça va être le premier Bon non Bah ça n'a rien Pour le moment Il reste 150 bornes Je laisse les autres équipes rouler On verra après On va durcir Mais pas maintenant Il reste quoi ? 2, 4, 6 On va attendre la prochaine Encore C'est 3 Ouais c'est 3 Ouais Mais là il est à 2 Donc 6 gang Ça fait 3 Allez on va commencer A pointer le bout de notre nez On va pas chercher à comprendre Boum Ouais On choisit qui ? On va choisir Oscar Je pense Oscar c'est peut-être La meilleure carte Le meilleur équipier Hop on va commencer Par un petit relais 72 Ça sert à rien de mettre plus Il est mort Non En fait je crois que Vu que c'est classé en pleine L'IA elle joue Comme si c'était un sprint massif Qui est arrivé Donc Ah bah il roule pas encore A bloc à 100 bandes Dans un sprint massif Allez hop Bidon l'écuée 100 derniers kilomètres De ces championnats du monde Après attends On va analyser On va analyser La fin de ce parcours là Déjà au sommet Il y a combien vous pensez ? Bah je pense Il y a au moins 7-8 bornes C'est le problème Donc une attaque de 16 Essayez de garder Rodriguez Le plus possible Et de sortir à 2 Ou un autre Après là C'est technique ou pas ? C'est assez technique Donc tu peux récup Et puis ça part en rond-point 3% Petit faux plat montant Longue route droite En faux plat descendant Où tu peux bombarder Virage à droite Ok Virage à gauche Encore à droite Les 5 bornes Gauche Il y a pas mal de virages En vrai Donc tu peux mettre Un très très gros effort Dans le final Ok là il y a le virage à droite Et la ligne En plus il y a des virages Oh ça va être affreux Oh les 10 derniers kilomètres C'est des zigzags C'est terrible Allez on va commencer A accélérer là Bien 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 Comme il faut Il faut se la donner là mon petit Allez les gars Se montrer un peu Limite dans les boss On va passer à 88 Le maillot Ce sera incroyable Et ça sera les derniers Championains du monde Je crois que j'ai jamais fait Un procès acquiste Où je suis pas champion du monde Oh la la Mais c'est vraiment pas dur Bergen c'est grave Bah là ça dure si bien À 88 Pendant 180 bornes Je peux pas faire Beaucoup plus L'équipe elle va bientôt Sauter en plus Allez C'est de faire mal À tout ce peloton Ça aisait bien là 107 unités 45 kilomètres Mais en vrai Ouais en vrai Faut pas un gros gros écart Faut pas un énorme écart Et ça devrait passer Ça devrait payer Bilbao petit bidon Le dernier Après faut voir Comment c'est géré Du côté de l'IA C'est ça le problème J'ai l'impression Ça viendra pas de moi Bilbao en plus Le dernier bidon Qu'est-ce que ça va donner Ça accélère du côté De la Belgique Et du Danemark Le Sambo Qui pointe le bout De son nez aussi Voilà au moins Ça durcit bien Comme on voulait De toute façon Moi je peux plus J'ai tué l'équipe en deux Donc c'est pas de moi Que viendra Le durcissement de la course Là on l'a fait Depuis 80 bornes C'est aux autres De prendre en main Un peu la course Faut voir Ce qu'il faut C'est que les sprinters Soient esselés en fait Si les sprinters Soient esselés J'ai peut-être ma chance Par contre Si ça monte comme ça C'est que du 5% C'est le problème Du coup ils peuvent monter Hyper vite tout long Et en cadenassant J'espère que ça ne sera pas Comme ça tout à l'heure Avec du virage Ouais ouais ça va être pareil Ouais je me souviens C'était affreux On est plus que 43 C'est pas mal Ça a cassé Allez c'est bien ça Les Pays-Bas qui augmentent Avec 20 nox loot Tony Sun Renové Gunella 16 avec 79 valantes Vous avez vu son énergie Les autres doivent être Terribles non ? Allez ça a pété bien Comme on voulait C'est nickel 25 bornes Ça se la donne Dans ce groupe Il n'y a pas de moment De répit C'est nickel On n'a jamais eu l'eau Ça c'est terrible Ça va tenir non ? On va tenter Un dernier bidon Mais Allez mon petit Estanis Là-haut Attaque de Miral Kodkowski Suit par Younger Spedersen Nasen Allez ça bouge un peu C'est bien Oscar est-ce qu'il va Le ramener ce bidon ? Je suis pas sûr Il a fait le trou Miral Prime ici Si 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 Bonsoir Jules Le dernier Bidon est donné De justesse Allez ça Ça repart avec Nasen Didier Bon là on est d'accord Je les laisse se tuer non ? Je vais faire le jump Dans la bosse non ? Le Danemark qui roule Mais est-ce que L'équipier va pouvoir rouler Tout le long là Valgren Non 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 C'est Valgren qui roule Mais il est en difficulté Derrière Krakanderson On l'a vu Allez ça va les reprendre Est-ce qu'il y a un moment Où ça se regarde Parfait J'aurais dû contrer Non ? J'hésitais vu que c'était du plat J'ai pas eu envie de me mouiller Allez c'est parti 4 coquilles en remet une Suis Parnasson Youngles Allez on va suivre Youngles Même Pedersen Allez on suit Mats Pedersen Et là on est sorti à 5 Et on est bien sorti Allez petit Allez 16 Il va falloir contre Au bon moment là L'accélération de Miral Kwiatkowski Et c'est maintenant Allez il y a 40 secondes Avec le peloton Allez Stanislao Essayez de créer la cassure Peut-être Bon descendeur 76 Allez il est carré fait derrière Il y a une minute Il y a le top 5 Qui s'est dégagé En sprint Pourquoi pas Allez il y a le trou Il y a le trou Il y a le trou Allez Stanislao Te retourne pas petit Allez il n'y a pas grand chose Mais tu peux tenir Il y a beaucoup de virages petit Il y a le trou Qu'est fait Stanislao 10 secondes Allez Pedersen Kwiatkowski Oliver Nassen Bob Youngles Saïssel en tête 6 kilomètres Ah il y a des virages Tant pis Si je tombe en fringale On donne tout Il y a 15 secondes Ah c'est terrible C'est dur Les virages qui peuvent sauver Allez Regardez vous C'est dur C'est dur C'est dur ce qu'il va se passer C'est dur ce qu'il va se passer On va tout chialer C'est revenu en plus Ah Saïs Ça va pas passer pour un kilomètre La victoire Elle va revenir Akali B1 Qui devient champion du monde A Bergen Grenoble Gun Gaveria Pedersen Cinquième 4 coups Et Saïs il va craquer Faire 9 Ah c'est pas beau C'est pas mérité Dommage Ah je suis dégoûté Oh non Oh non Derrière Arnaud devant Walgren Oh non On a le tout bien fait Il nous manque ça Il nous manque pas beaucoup d'énergie Pour y aller Moi je pense que c'est ce qu'il fallait faire Si on attend le sprint C'est compliqué non Ou alors peut-être rester dans le roue Et attaquer un peu plus tard Mais bon Ah on s'est écrasé Il n'y aura pas de troisième titre Pour Istanis là-haut Ah oui Moi je pense honnêtement Qu'on a fait la course qu'il fallait Dommage Peut-être à un moment donné C'est du ti Ouais Il nous manque un kilomètre C'est moche de se faire reprendre Sous la flamme rouge des Worlds Merci Rodolphe pour ton prime Merci beaucoup C'était l'avant-dernière course Direction Le Lombardia maintenant Non Non mais en vrai Caleb Ça va En vrai Bon par contre j'avoue Il y avait 55 secondes Comment ils sont revenus Là j'avoue que je ne m'attendais pas A les voir débarquer Les gars là Je pensais me faire reprendre Par les 4 Mais On s'effondre Dommage Je pensais que les virages M'aideraient un peu plus J'aurais peut-être pas dû J'aurais dû peut-être Rester dans la roue des 4 Et tenter un peu plus tard Rénisser en forme Rénisser en forme Mais sans pic de forme Mais il est en forme Bon Direction La dernière course De la carrière Dernière course De cette saison également Tour de Lombardie Dernier monument On sort le peloton Je te jure Exactement pareil Ah bah Caleb Bon du coup On verra pas le maillot De champion du monde Caleb il ira pas Sur le Lombardia Je pense Il va finir en boté C'est ton moment C'est ton moment Mon petit Barras Relance Ah ouais Il veut vraiment signer Cet enfoiré C'est ton moment C'est ton moment C'est ton moment Le tour de Romandie Moi j'ai mis Thomas devant Lopez Sur mon prono J'ai mis Thomas Lopez 3 j'ai mis Je ne sais déjà plus Crosswake je crois Ouais je crois c'est ça J'ai mis Thomas, Lopez, Crosswake 4 portes et 5 Woods Je trouve Pas ouf il vient de faire un chrono de fond en faisant un deuxième Top sur Romandie Ca serait beau hein Ca serait très très beau Pas du spot sur Mac Non vraiment je suis pas du tout Je sais pas pourquoi c'est très con d'ailleurs Non je sais pas vraiment pourquoi Donc après je sais pas J'ai jamais eu de Mac mais sur Mac vous avez accès à Steam et compagnie Non ? Ou pas du tout Non c'est sur Liège Mais non mais non mais non c'est pas ma faute Pas ma faute du tout Oh là là Lombardia dans deux jours 10 octobre date de la dernière course Allez hop Ça part de là Bon on va mettre l'endam même s'il est fatigué c'est pas grave Allez on va partir sur cette dernière compo Morale de l'équipe rouge Ah ouais quand même Allez Prédiction Victoire Oui non C'est la dernière prédiction de cette carrière Boum ça part Lombardia Vous connaissez Les favoris Alaphilippe Alaphilippe Iguita Luchenko Miguel-Henri Lopez Valentin Madois Tichbenhout Maximilien Sherman David Goddou Simon Yates Ça se joue là Le dernier monument de la saison il a déjà gagné Sans rémo cette saison Si on termine sur deux grands tours de monuments pour cette dernière saison avec Barras C'est beau Si on gagne messieurs Si on gagne Il vous reste une seconde Allez on est parti Bonne chance à tous Enfin à tous À mes adversaires Bon Landa on le met vraiment pour le revoir Mais il est vraiment plus bas J'ai regardé tout le monde sauve Landa C'est terrible Allez on est parti Bon il y a tout le monde à sa monument On a oublié Wals Pour un kilomètre putain Terrible Trop triste Ça aurait fait un record de plus Bah ouais mais frère Tu veux que je fasse quoi moi Non vas-y c'est de la triche Non 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 C'est de la triche Comment ça Tu peux pas m'offrir comme dernière course à moins 4 Aïe 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 Dernière course moins 4 Eh mais c'est pas grave Moins 4 points moins 4 Il va gagner Il va vous montrer c'est quoi le talent Renis Non 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 Vas-y vas-y Il va gagner avec moins 4 Je vous le dis moi Bon ce qui me fait peur c'est 63 uplane Lui il me fait très peur Mais au calme Ça lag Les gars il n'y a aucune relance ici Comment ça relance Vous êtes bien Ah oh les tricheurs là Ah le tour de Guggsy L'enfer Oh Biscara dans l'échappée de la dernière course Si ça c'est pas un signe messieurs Ah il s'est fait reprendre Bon écoutez Il y a Jean Pascal Il y a Jean Pascal où ? Il est là Il est là il est là Jean Pascal Oh la la Renis Poursuite de l'échappée Il est déjà pas bien quoi 63 plats Tu fais de ma gueule Bon le problème c'est que les autres Je peux pas jouer avec quoi Ils sont vraiment avec la taxe du fion Donc c'est Barras ou rien d'autre Même avec un moins 4 Il est plus fort de toute façon Sur le pur du monde C'est E1 les gars Allez Renis Franchement si tu gagnes pas On voudra pas De toute façon on vit de la forme Bon voilà quoi mais Tout donner Ne pas avoir d'engrais Partir heureux A la peine ça va Oh mais ça va T'as quand même osé me dire Ça va avec un moins 4 quoi Ouais ça va on a pas moins 5 quoi J'ai raison j'ai mis un K Oh non raison 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 Oh non c'est pas beau Rémi c'est pas grave C'est pas grave c'est pas grave Non ça va le faire Ça va le faire On y croit On y croit On y croit On va tout donner Peut-être que la série de victoire Le kill strict Va s'arrêter pour Pour Barras Il partira pas De cette carrière invaincue Terrible Où te mangera Barras demain Super Ouais je veux pas Qu'il le manche moi Je veux que Barras gagne Putain c'est la veille Ouais c'est ça Il a fêté la fin de saison Un peu trop tôt On va dire que c'est ça On va dire que ça part de là Le problème de RENIS On va dire que ça part de là Aussi moins 4 quoi Oh la 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 Oh Michael On est pas ensemble Michael Oh non 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 Force à toi hein Je sais pas Il atteint pas le sommet du sort Mano Je pense à un Michael hein Pas possible Eh franchement vu la note Même si je fais un simple top 10 Je vais aller à la cote du 8 Ça vaut une victoire Avec un moins 4 un top 10 On se le dise hein Allez aucune panique Bon ça va qu'il a quand même 77 descente 69-74 ça va Il y a plus rapide Mais il y a moins rapide aussi Allez Jizzalo Ça va partir On est actuellement Coup dur C'est vrai que la moyenne Allez Renis Il va falloir se gérer Là la gestion elle va être primordiale Si on n'arrive pas à gérer Avec un moins 4 là Ça peut très vite Partir en vrille Les formes Donc Ah oui C'est vrai que le mec A winé 3 GT Plusieurs monuments Alors qu'il a 22 ans Non il a 23 là Il a passé 23 non On l'a eu à 18 en soi Saison 2 Ah il a peut-être Que 22 ans encore Tiens t'imagines T'imagines 22 ans Il a l'âge de Poya Il a les 3 grands tours Et il a 5 grands tours Et plusieurs monuments Incroyable Incroyable cette histoire Oh lambda Oh bah c'est même pas Eh j'ai dit 100 mano pour lambda Oh bah j'étais optimiste Il va pas atteindre Le sommet de Jizzalo C'est ça ouais Oh nickel Pulse à 190 C'est terrible On va réunir ce qu'il se fait Mais vas-y J'ai moins 4 Tu me bloques frère Arrête J'ai pas besoin de ça Laissez moi faire ma course Non faut pas s'affoler Même si par devant De toute manière C'est pas notre course Nous il faut qu'on se gère Sinon c'est terminé Si on suit leur accélération On passe pas le sort mano Donc calme down On a le time Pas de soucis A se faire On a des équipiers C'est tranquille Très longtemps à la fin de l'année Bah non du coup Il a gagné que le tour Il a jamais gagné de Gero Ni Volta J'ai mes courses le lendemain Je te jure Bon Rodrigue en plus Lui il est vraiment en vacances Allez Renis Pas de panique Les mecs sont partis Bon en plus comme par hasard La fois on a moins 4 On a un Lombardia Où ça part à 30 Des gisalos quoi On l'a jamais eu ce scénario Comme par hasard Mais au calme Bon tranquille Je vous jure qu'on se gère On panique pas Pourquoi c'est le peloton là Il y a qui comme favori Là dedans Yo Albar Salut Oh les stats Oh il fallait partir A la retraite là Ah c'est terrible Allez on va attaquer Sormano Voilà On a pas paniqué On est bien niveau jaune Maintenant il va falloir Faire le jump Et essayer de basculer Pas trop loin limite Allez Renis Allez petit Faut se la donner Ce qui me fait peur C'est les blocs dans le mur Il y a 40 pélos devant nous Pas évident Déjà il y en a qu'un Il n'y a pas On va plus Les gars je fais de mon mieux Mais bon Moins 4 T'as une course de fou Allez c'est la tête Sherman Madoa Salaf Ils sont juste devant Pas de panique Izaguirre ça va sauter aussi Là par contre Oh la vision d'horreur Nickel ok On les évite Le mur il arrive Allez Renis Wouah Laissez moi passer On est juste là On a fait le truc parfait On s'est géré par fond On s'est pas affolé Regardez nickel On est bien niveau jaune en plus Allez nickel Mur de sort mano à gauche Izaguirre là Oh dégage le T-mobile Fofilement je te jure Oh ça va ça va ça va ça va Il s'est bien fofilé Nickel Allez Allez Renis Attaque de Godu Allez faut tenir maintenant Il faut tenir Il faut tenir Un plaisir J'ai l'impression Fabien tu te resub Tu te resub Toutes les deux secondes Allez go du fringale Merci mon pote chômeur Et sur Youtube Mais non Melvin Mais félicitations mec Comment ça t'es sur Twitch Alors qu'elle accouche Casse toi Casse toi d'ici Melvin Oh le culot Oh le culot du garçon A moins 4 Il y a un corps qui t'a marqué Tu as découvert via PCM Un peu quand tu Sur FM Sur PCM Oula Moi je réfléchis Ouais Burgodo Petit Mathieu C'est vrai Je me suis fait la coupe de Choupi Mais non Exceptionnel Allez Renis Renis t'es passé Bon maintenant dans quel état Je sais pas Mais t'es passé Et t'es full bar en plus Donc t'es passé full bar Exceptionnel Hashtag analyse Oh Isagui revient Mais non Moi si on a une course de merde Ça m'arrange Ah quoi que Tu sais quoi On va pas laisser rentrer derrière Comme ça Moins il y a de concurrents Mieux c'est pour nous Quelle heure Bah là c'est la dernière course De la carrière Après ça en sera terminé Les 25 derniers kilomètres Ça va venir en protection Yann Allez Barras est là Au calme Full bar Parfait Yann nous protège Et on va partir pour Chiviglio Et Bataglia Et Bataglia Ça va partir C'est mon délire Ah ouais Incroyable Burgodon Ouais Burgodon On l'a vu On l'a découvert Sur la carrière totale On connaissait pas Et l'année d'après Il est sélectionné Sur le tour C'est beau C'était notre petite pépite Comme ça Bon là par contre Bon l'enfer L'enfer que je vois devant moi Je suis avec mon moins 4 Je suis en sueur J'ai besoin d'assistance respiratoire C'est terrible En même temps Y'a pas beaucoup de surprises Si on perd Une accélération Il suit pas Barras Donc forcément C'est compliqué Allez Rhenis Ah là ce qui est terrible C'est les blocs Parce que là Ouais moi je peux me gérer A l'effort Mais le problème C'est que là les blocs Comment je fais ? Eux c'est des débiles Laissez moi passer Vous avez course perdue Bon nom de Dieu Laissez le crack Bon moi aussi J'ai course perdue Les mecs n'ont plus de rouge Mais ils avancent plus vite que moi C'est ça qui est terrifiant Allez faut pas craquer Allez Rhenis Allez petit Passez dans le bon groupe Après à partir de ce moment là Tout est possible On sait jamais Le rêve est permis Allez tient bon Nickel Alaph qui va C'est pas grave Pas de panique Allez Alaph il y va Nickel Barras c'est dans le groupe de 21 Pire l'embarja de l'histoire Ah bah après C'est dur quand même C'est affreux comme course Pourquoi il me donne un moins 4 Pour la dernière course On peut pas se quitter heureux non Oh le mur était Il a clignoté orange Un signe Notre couleur Alors peut-être Alaph il tente de loin D'accord Tout le peloton Part au sprint Ok Mais j'avais jamais remarqué What the fuck Allez Alaph il va attaquer La bataglia avec un peu d'avance C'est parti pour Julien Alaphilippe 3 km de montée Il y a la moto Il y a la moto Oust Mes motos Ok Allez c'est parti Oh la la Je vous jure que top 10 Pour moi c'est une victoire Bon à l'audace Mais Oh l'axel de pingouin Allez Ils sont 3 devant Ça va jouer la gagne On va se jouer la 4ème place C'est déjà pas si mal en vrai On n'aurait pas pu espérer mieux Oh non le chabon Non 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 Allez Oh bah au sprint Je vais pas faire grand chose moi Allez La place d'honneur Renis Devant c'est qui Madouas Van Der Poel Ou Julien Alaphilippe Oh un terrible Madouas C'est la victoire De match Van Der Poel Ça rappelle un peu Liège Une victoire d'un étranger Devant Elle a fait un FDJ Et Renis Barras Il va venir chercher Héroïquement Une 7ème position Malgré le moins 4 Et il passe la ligne Pour boucler l'aventure Des petits basques Et de Scaltel Bon ça rappelle un peu Liège d'histoire quand même Ah ouais Ah l'ave 2 Un FDJ 3 D'un monument Bon Écoute Ça rappelle un peu Ce dimanche C'est Champions Pour Barras Moi je vous jure Que je prends ça Comme une win Avec le moins 4 C'est trop dur Bon sang C'est trop dur C'est trop dur Il n'y aura pas de victoire Il n'y aura pas de Monument Supplémentaire Malheureusement Victoire de match Van Der Poel Sur ce Lombardia VDP gagne le Lombardia Du coup Putain c'est vrai Que je n'ai même pas tilté Mais VDP Au calme Avec 66 montagnes Tout va bien Ouais Au calme Au calme Au calme Au calme Au calme Mathieu Au calme Allez on va simuler Jusqu'au 31 Et on va se regarder Les dernières La dernière saison Déjà est-ce que Barras Est Coureur de l'année On se pose Tout La question Bien sûr Bien sûr Bien sûr Bien sûr Bien sûr On se pose tous la question Est-ce que Barras Va être coureur de l'année On ne sait pas La fin du nerf Tras c'était la dernière course C'est la dernière fois Qu'on voyait le maillot orange Terrible 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 En vrai c'était cool Comme carrière Du coup attend Août On a commencé fin août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril La carrière On va durer Huit mois Complets Franchement Si ça c'est pas beau On se sera bouffé Des basses Pendant huit mois Complets Les basses Qu'auront connu De confinement Et oui Et oui Et oui Et oui On a des 144 Passés pour moi Ce soir Mais non 144 puntos Au calme Pic de forme Pour Kiza Oh hyper utile Avec René Nation Japon Cup C'est terminé Dernière course De la saison Au bair Oh non BNB BNB Sorti du jeu 3 juin BNB Un peu plus d'un mois Les mecs Je vous la mettrai Sur l'écran de fin Vous chanterez Dans le chat Sur l'écran de fin Au calme Et voilà Il n'y a plus de course C'est terminado Ça a similé Jusque fin octobre On va voir le cours De l'année Tout ça Bonne fin de stream Allez bonne soirée Mec 21 alors Exactement 3 pôle Moi je t'avoue Ça me chauffe pas du tout Là Rubén Ouais Mais vraiment pas Allez passage Au 1er octobre Boum Oh bah super Barrasse malade Pour terminer Allez Rennes 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 Coureur de l'année Devant Privos Roglic Et Mathieu Van Der Poel Donc ça C'est fait Le bilan De notre dernière saison Ça donne quoi Ça donne quand même Un magnifique doublé De Rennes Avec une suprématie Malheureusement Malheureusement Le point noir C'est Mikel Qui remporte pas Ce Giro Pour 30 secondes On s'en rappelle Sinon le bilan De la carrière En grand tour C'est quoi C'est 2020 C'est première Volta On va se chercher Un maillot à poids Plus deux victoires Au tourmalet Et je sais plus où Deuxième A Languero Incroyable Et 2021 Où Ah c'est Gorka Je crois Je crois C'est Gorka Ce type Enfin ce type Bizarre Qui nous ramène Deux maillots Ensuite 2022 On s'est fait inviter Sur Giro Volta Et le doublé De Landa C'était la première saison Pour lui Et l'arrivée Déjà de Barras Qui ramène Deux maillots De la montagne Ça c'est vaut 2023 Barras Premier leadership Pour lui Maillot à poids Du tour Il y a un maillot bleu Avec Podjom C'est beau Barras Son premier grand tour Volta Ensuite Il y a le doublé Donc trois grands tours Deuxième avec Landa Et le doublé Tour Volta Et on est minimum Deuxième De tous les grands tours Depuis le tour 2023 Troisième là Là on gagne Ormi le tour là Sur les quatre dernières saisons On est à chaque fois Sur Podjom Franchement c'est propre Au niveau des monuments Ça a donné quoi Non ça c'est championnat du monde Bah déjà attends Championnat du monde Oula Ils sont déjà plus là C'est Viviani je pense Saez Fondation C'est beau hein Quelle époque Oscarito L'année d'après Bon là on avait pas pu On avait commenté à la cour Je sais pas si vous vous souvenez Ziza Saez qui reprend son titre Et cette année c'était Caleb Au niveau des monuments Ça avait donné qu'en 2020 Aucun 2021 Aucun 2022 Le génie Omar Freyley Je sais pas si vous vous en souvenez En 2023 Aucun 2024 Barras remporte San Remo Deuxième du Lombardia Et il regagne San Remo Troisième de Liège Donc trois monuments pour nous Trois fois San Remo On a jamais gagné les autres Oh ça c'est terrible Ça c'est terrible Et si on regarde les classiques Bon Bah cette année C'est Saint-Sébastien Québec Montréal Il gagne aussi Catalogne Pays Basse Romandie Dauphiné En vrai là il y a quoi Saez Tour de Lender Paris Nice Dauphiné Suisse Pays Basque Catalogne là Bah avant on gagne rien Là Catalogne encore Là il y a rien Par contre quelqu'un disait Attends Amstel Flech Là il y a Miguel Julian Julian Miguel Charman Et non on n'a jamais gagné Une seule Ardennes C'est vrai Bon écoutez c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Allez Barras Boom Super précis J'ai un nombre de victoires 37 wins cette saison Barras Lambda 6 Nuggets 6 Au niveau de l'équipe On est premier 16 000 Est-ce que Attends 9900 Oh non je suis deg Il n'a pas plus de points Que Gas Monégas Terrible Bon victoire 61 pour terminer Et bah voilà Ecoutez Il y a du jeu Effectivement 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 BNB Alex Un pour toi Ok super Le troll Et moi je le félicite Comme un clampin Et bah Melvin Va te faire foutre Pardon Bon Nous allons nous arrêter là Pour ce soir J'espère que vous avez apprécié Le live Hop on va quitter Bim Voilà C'est la dernière fois Qu'on voyait les menus De cette carrière Sous-titrage ST' 501